Bonjour, bienvenue dans ce webinaire organisé par Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine qui s'inscrit dans une dynamique nationale avec le réseau des Cariforefs. Il s'adresse à tous les professionnels des CFA, des centres de formation d'apprenti sur la France, en métropole et en Outre-mer. Nous sommes ensemble pour deux heures de webinaire pour traiter la question, le sujet de la diversité et de la lutte contre les discriminations. Je suis Christophe Croze, chargé de mission à Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine. Je vais animer ce webinaire. Avant de commencer, quelques questions techniques. Vos micros et caméras sont normalement coupés, mais vous pouvez intervenir avec le chat. Pour le chat sur votre écran, ça va s'appeler questions-réponses Q et R. N'hésitez pas à intervenir à vos questions, vos remarques avec l'onglet QR questions-réponses. On essaiera de pouvoir dialoguer, en tout cas, avec les questions et les réponses que vous ferez. Ce webinaire est enregistré. On mettra en ligne dans quelques temps le replay. Il sera disponible sur le site de Cap Métiers. Nous enverrons, en tout cas, pour l'ensemble des participants, le lien vers le replay, ainsi que le support, le diaporama. Nous vous transmettrons par mail. Pour introduire ce webinaire, je laisse la parole à Agathe Bacon, qui est chargée de mission à la DGFP. Agathe, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Merci, Christophe. Et puis, tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de ce webinaire, le Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine. Et je remercie aussi les intervenants, qui vont prochainement pouvoir intervenir auprès de vous. Donc, aujourd'hui, on est ensemble aujourd'hui autour d'un webinaire portant sur la lutte contre les discriminations, qui fait partie des missions des CFA. Et je vais vous rappeler aussi un peu le contexte, du coup, de ce webinaire et pourquoi on est aussi réunis aujourd'hui. Donc, ce webinaire, il s'inscrit dans un programme national qu'on a intitulé Programme de professionnalisation des CFA. Il s'inscrit dans un contexte un peu spécifique et relatif au développement de l'apprentissage. Il y a une montée, comme vous le savez, des effectifs en apprentissage qui doit s'articuler avec une montée en qualité de ces formations en apprentissage. C'était des exigences et des ambitions ministérielles, et notamment qui émanait de Carole Grandjean. Pour cela, on avait réfléchi, du coup, à ce projet de professionnalisation avec les CARIFORF. Il y a aussi d'autres piliers de ce contexte, à savoir les obligations Calliopi, aussi, que vous connaissez très bien en matière de qualité de la formation. Et ce programme, il était aussi basé sur une enquête qu'on avait réalisée avec le réseau des CARIFORF et qui portait sur les besoins des CFA en matière d'accompagnement et de professionnalisation sur leurs 14 missions, qui a abouti à, en tout cas, à développer ce programme avec le réseau des CARIFORF et les CARIFORF. Ce programme, il répond à trois objectifs. Un premier qui est donné au CFA, donc vous donnez les outils pour remplir vos missions. La loi vous en a dédié 14, ce qui est quand même assez conséquent. Donc, on travaille de façon collective avec le réseau des CARIFORF et les CARIFORF pour vous permettre d'avoir accès à de la ressource de qualité et de mettre en visibilité aussi les ressources qui existent déjà. Donc, rendre visibles et accessibles les ressources. C'est un autre des objectifs qu'on poursuit à travers ce programme. Et le troisième, c'est atteindre un socle commun de connaissances sur la mise en œuvre de ces 14 missions qui sont très variées. Et aujourd'hui, la thématique de la lutte contre la discrimination est une thématique sur laquelle, effectivement, on a choisi de vous proposer ce webinaire. Christophe, je veux bien que vous passiez à la seconde slide, s'il vous plaît. Voilà, donc le projet, pardon. Le projet, c'est un partenariat entre la DGFP et le réseau des CARIFORF en lien avec, effectivement, les CARIFORF régionaux. Donc, c'est une offre de service qui se déploie sur les 14 missions des CFA prévues par la loi de 2018 et qui se décline en deux propositions. À la fois, un déploiement de kits ressources. Donc, c'est un kit, un outil en ligne qu'on vous met à disposition sur une ou plusieurs thématiques des 14 missions. On en a sorti, par exemple, en début, on s'est rentré en septembre sur la mission 1 portant sur le handicap. Et un autre format. Donc, il y a le format kit et il y a le format webinaire. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve aussi aujourd'hui. Des webinaires nationaux sur les thématiques des missions et notamment sur les thématiques des missions prioritaires comme celle qui nous réunit aujourd'hui, qui est la mission numéro 9 et qui porte sur la diversité et la lutte contre la discrimination. Donc, on en avait identifié cinq des missions prioritaires. Et voilà, on est aujourd'hui ensemble pour en parler. Je vous souhaite un bon webinaire et puis on se retrouve sans doute en conclusion. Merci à tous. Merci, Agathe, pour votre intervention. Donc, merci en tout cas pour votre mobilisation à tous puisque vous êtes plus de 1000 inscrits à ce webinaire. Donc, Cap Métier, effectivement, a rejoint le cycle de webinaires organisés en partenariat avec le réseau des Cariforefs. Alors, cela correspond en tout cas à des missions de Cariforefs, de participer à l'offre de professionnalisation des acteurs de la formation et dont notamment, bien sûr, les professionnels des CFA. Donc, nous continuons ce cycle de webinaires concernant la mission 9 des CFA après les derniers thèmes qui ont été traités par nos collègues qui concernaient la question de la mixité et de l'égalité. Donc, une des missions des CFA est, alors sur la mission 9, justement, de favoriser, au-delà de l'égalité entre les femmes et les hommes, la diversité au sein de leur structure, en sensibilisant les formateurs, les maîtres d'apprentissage et les apprentis à l'égalité des chances et à la lutte contre toute forme de discrimination. Et en menant une politique d'orientation et de promotion qui mette en avant les avantages de la diversité. Voilà ce qui est indiqué, en tout cas, sur la mission 9. Donc, c'est un sujet important qui se trouve au croisement d'enjeux tant juridiques, économiques et sociétaux. Donc, plusieurs établissements, en tout cas, les établissements s'en saisissent et cherchent à agir de plus en plus sur cette question-là, sur ces questions-là. Et pour y parvenir, il est nécessaire d'identifier, en tout cas, les contours de la notion de discrimination, sur les questions de stéréotypes, sur les pratiques et les outils pour prévenir et connaître aussi, bien sûr, les interlocuteurs sur les territoires à contacter, notamment les délégués aux défenseurs des droits. Donc, pour traiter ces questions, vont intervenir Julie Gézékel, du pôle régional du défenseur des droits en Nouvelle-Aquitaine, Guillaume Pellé-Rochepot, coordinateur du plan de lutte contre les discriminations à l'emploi, donc Paris, 19e arrondissement, sur l'organisme APSV. Et également des témoignages, notamment ce témoignage de Christophe Mousseron, donc secrétaire général du réseau des CFA du bâtiment de Poitou-Charentes, et Mathilde Guyot-Rousset, donc du CFA FormaSup, 1 Ron Loire. Voilà, merci en tout cas pour l'ensemble des intervenants. Et je vais laisser la parole à Julie Gézékel, donc du pôle régional défenseur des droits de Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Oui, merci beaucoup, Christophe. Alors, le pôle régional, justement, les défenseurs des droits, c'est une mission, un organisme important, et ça serait donc Julie, je vous laisse présenter l'émission du défenseur aux droits. Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous pour parler lutte contre les discriminations aujourd'hui. Avant de me lancer dans le vif du sujet, il me semble important et intéressant pour vous de comprendre qui est le défenseur des droits, parce que ça permettra de comprendre aussi les raisons pour lesquelles j'interviens ce jour au nom de l'institution. Donc, je le ferai en une poignée de minutes. Donc, qui est l'institution du défenseur des droits ? C'est une autorité administrative indépendante dont le statut est constitutionnel. Et cette institution, elle est née de la fusion d'autorités administratives indépendantes qui l'ont précédé et qui peut-être vous diront davantage quelque chose tel que le médiateur de la République, la Haute Autorité de lutte contre la discrimination et pour l'égalité, le défenseur des enfants, la Commission nationale de déontologie de la sécurité. Donc, ces quatre autorités ont fusionné et le défenseur des droits a été créé en 2011. Cette institution, elle intervient dans différents domaines de compétences. Elle intervient en matière de défense des usagers des services publics, défense, pardon, des droits des usagers des services publics. Elle intervient en matière de défense et de promotion des droits de l'enfant. Elle intervient évidemment en matière de lutte contre la discrimination et de promotion de l'égalité. Elle intervient également dans le cadre du respect de la déontologie par les forces de sécurité. Et puis, elle a aussi pour mission d'orienter et de protéger les lanceurs d'alerte. L'institution, elle est représentée aujourd'hui par Claredon et ce depuis le mois de juillet 2020. Et elle a la particularité de reposer sur un réseau de délégués bénévoles sur lequel je reviendrai par la suite. Donc, en fait, concrètement, on a un siège qui est à Paris avec des agents et puis ce réseau de délégués qui est coordonné et piloté par des pôles régionaux dont je fais partie. Et c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui puisque j'appartiens au pôle régional Nouvelle-Aquitaine. La particularité de l'institution, c'est qu'elle va intervenir dans le cadre de deux missions. La protection des droits. Donc, concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait une personne qui va s'estimer, léser dans ses droits, qui va saisir l'institution. Et celle-ci pourra intervenir soit dans le cadre d'un règlement amiable, donc par exemple la médiation, soit dans le cadre d'une instruction qui va mettre en œuvre des pouvoirs qui nous sont dévolus par la loi organique de 2011. Et l'institution, elle va également intervenir dans le cadre d'une action de promotion et d'accès aux droits. Et c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui parce que cette action de promotion, elle se matérialise par le financement d'études, par la production de rapports, de guides, mais aussi par des formations et de la sensibilisation, notamment en matière de lutte contre la discrimination. Voilà rapidement pour l'institution du défenseur des droits, sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir un peu plus tard puisque je vous présenterai l'émission du délégué en matière de lutte contre la discrimination. Alors, on va appréhender, on va commencer par appréhender la notion de discrimination, mais la notion de discrimination au sens juridique du terme. Le terme discrimination, c'est un terme qui est beaucoup utilisé dans le langage commun. On n'est pas toujours au clair avec ce qu'il recouvre. Et à l'origine, le terme discrimination, c'est un terme qui est dérivé d'une locution latine, discrimination, qui signifie en fait séparation et action distinguée. Et on se rend compte que dans le langage courant, en fait, ce terme-là a aussi acquis une dimension péjorative. On a différents types de définitions du terme discrimination. On a des définitions sociologiques, enfin une définition sociologique. On a une définition psychosociale. Et puis, on a aussi ce qui relève du ressenti en fait des personnes qui estiment elles-mêmes avoir subi une discrimination et qui ne peut pas être niée. Alors concrètement, qu'est-ce que recouvre la notion de discrimination au sens juridique du terme ? Puisque, à l'évidence, elle va, enfin l'évidence, ce n'est pas évident justement, mais elle va se distinguer de ces autres définitions-là. Et donc, on va passer un petit peu de temps dessus pour que vous puissiez comprendre, cerner et mieux appréhender ce qu'est une discrimination au sens de la loi. On va commencer par une définition générale de la discrimination. Et puis ensuite, je reprendrai différents types de discrimination, tels que la discrimination directe, la discrimination indirecte et le harcèlement discriminatoire. On passera un petit peu plus de temps. Et évidemment, l'idée, c'est que systématiquement, j'apporte des exemples pour que vous arriviez à identifier en fait ce en quoi vous pouvez y être confronté dans votre quotidien, mais surtout dans le cadre de vos activités en CFA. Alors, une discrimination va être caractérisée par trois éléments. Et je vais revenir sur chacun de ces éléments. Le premier élément, c'est un traitement moins favorable d'une personne qui est dans une situation comparable. Traitement moins favorable qui a un lien avec un critère qui va être défini par la loi. Et ce traitement défavorable en lien avec un critère qui est défini par la loi, il va devoir intervenir dans un domaine qui est déterminé par la loi. Et puis, vous voyez cette petite mention, sauf exception prévue par la loi, parce qu'effectivement, certaines discriminations vont être autorisées, mais je vais revenir dessus également de manière un peu plus détaillée. Alors, le traitement moins favorable d'une personne dans une situation comparable. Concrètement, ce traitement peut être l'objet, le fait d'une personne morale. d'une personne physique qui peut être privée ou publique. Par traitement moins favorable, on va entendre un acte ou une pratique qui va effectivement consister en un traitement défavorable ou en un refus de droit. Donc, on voit bien qu'on est face à une action et que cette action, elle va se différencier du jugement de valeur ou de l'appréciation personnelle. Et puis, on a aussi cet élément qui est important, à savoir que la personne va se situer dans une situation qui est comparable et qu'elle doit être traitée de manière identique. Le deuxième point, donc, le critère qui va être défini par la loi, on va les reprendre. Alors, il y en a 26 critères qui sont préjus par la loi. Donc, l'idée, ce n'est pas de les reprendre un par un parce que ce serait un peu fastidieux, mais en tout cas, peut-être de comprendre ce qu'ils recouvrent comme réalité. Donc, on va avoir des critères qui vont être en lien avec des caractéristiques inhérentes à la personne, comme le sexe, l'origine, l'apparence physique, les caractéristiques génétiques. On va avoir d'autres critères qui vont, en fait, viser à protéger des libertés fondamentales et qui vont renvoyer à des libertés individuelles ou collectives, comme par exemple la liberté de culte, la liberté d'opinion, la liberté syndicale, etc. Et puis ensuite, on va avoir des caractéristiques évolutives ou modifiables, comme par exemple des critères en lien avec la situation de fragilité temporaire ou durable, le handicap, l'état de santé, la vulnérabilité économique. Et puis, on va également avoir des critères en attrait avec le lieu d'habitation, donc le lieu de résidence, la domiciliation bancaire, par exemple. Alors, je vous propose de passer un petit peu de temps sur certains critères. J'en ai sélectionné quelques-uns. Le premier, c'est l'apparence physique. L'apparence physique parce que, comme ça, de prime abord, on se dit qu'on arrive assez facilement à identifier ce que ça recouvre. Mais il y a peut-être certaines choses auxquelles vous ne pensez pas forcément et qui, pour autant, entrent dans le cadre de ce critère. Donc, ce critère peut préjudicier à des personnes en raison de leur taille ou de leur corpulence, par exemple des situations de surpoids ou d'obésité. Ça peut également être en lien avec des tenues vestimentaires. Par exemple, les codes vestimentaires qui vont obéir à des stéréotypes de genre ou, par exemple, qui vont exploiter le capital érotique des femmes sont considérés comme étant sexistes et discriminatoires. Il me semble que la notion de stéréotypes de genre a déjà été appréhendée dans des webinaires précédents qui portaient sur la diversité et l'égalité hommes-femmes. Donc, je ne reviens pas dessus. Vous avez également les coiffures qui peuvent être des critères, enfin, qui peuvent entrer dans le cadre du critère de l'apparence physique. Par exemple, des règlements intérieurs qui vont autoriser le port des cheveux longs aux femmes, mais pas aux hommes. La barbe, aussi, est un élément de l'apparence physique. Donc, on voit bien que l'apparence physique englobe un certain nombre de choses sur lesquelles on peut constater, effectivement, une pratique discriminatoire. Donc, l'institution du défenseur des droits, elle s'est prononcée au sujet de pratiques discriminatoires, s'agissant notamment de la taille des hôtesses d'accueil ou encore de la taille des sapeurs-pompiers, de celle des policiers en service actif, de celle des surveillants de l'administration pénitentiaire, et elle a également rendu des décisions concernant le poids de salariés ou d'agents publics, ou encore la beauté de vendeurs dans le secteur de l'habillement. Et donc, ces éléments-là, s'ils vous intéressent, vous pouvez les retrouver dans une décision cadre. La référence vous sera transmise avec le PDF que vous communiquera, pardon, M. Croze. C'est une décision cadre qui est relative aux discriminations fondées sur l'apparence physique et qui reprend justement tous ces éléments. Vous avez également des références juridiques très précises sur ce point-là. Autre critère, le critère de l'âge. Par exemple, ça c'est une situation aussi qui a été traitée par l'institution, mais plutôt sous l'angle du règlement amiable, une école de management qui va refuser l'admission en master d'un âgé de 37 ans en raison d'une ligne d'âge fixée à 27 ans. Donc là, on a intervenu en médiation. Donc la personne a pu être admise au sein de l'école de management puisqu'on considérait que c'est une discrimination en raison de l'âge. Et puis, par la suite, la suppression de cette ligne d'âge a été supprimée. Autre critère, celui de l'état de santé. Le critère de l'état de santé, il faut le distinguer de celui du handicap et de celui de l'état de grossesse. Donc, exemple en lien avec ce critère-là, une évolution de carrière qui était fortement ascendante avec plusieurs promotions et puis qui devient d'un seul coup stagnante parce que le salarié revient et avait en fait été arrêté en raison d'un cancer. Donc, dans cette situation-là, on a considéré qu'on était face à une discrimination en raison de l'état de santé parce que la société n'avait pas été en mesure d'apporter des explications objectives et pertinentes pour justifier le fort ralentissement de la carrière du salarié et donc, on a pu intervenir dans ce cadre-là. Sur le handicap, autre critère, pardon, celui du handicap, la discrimination fondée sur le handicap qui va également englober la question du refus de l'aménagement raisonnable. Et je ne vais pas revenir en détail sur cet élément-là puisque la question de l'aménagement raisonnable, vous avez déjà pu l'évoquer dans le cadre du webinaire relatif à la mission 1 intitulée « Être un CFA handi-accueillant » parce que le fait de ne pas rechercher la mise en place d'un aménagement raisonnable, ça fait partie en fait d'une discrimination en raison du handicap. Et d'ailleurs, il me semble qu'il vous a été rappelé qu'il existe des aides et des dispositifs d'accompagnement pour aider à concrétiser ces obligations et à aménager des parcours pour les apprentis en situation de handicap. Voilà pour les quelques critères sur lesquels je voulais revenir un peu plus en détail. Il y a aussi un élément à avoir en tête, c'est que parfois une discrimination, elle peut recouper, elle peut se fonder sur plusieurs critères. Et dans ce cas, on va parler de discrimination intersectionnelle. Exemple, de la même manière qui a été traité par l'institution et une décision de justice de la Cour de cassation a été rendue d'ailleurs dans ce cadre-là, une compagnie aérienne qui avait interdit à un steward de porter l'étresse africaine. Donc là, on voit bien qu'on est dans le domaine de l'apparence physique, alors même que les hôtesses elles-mêmes étaient autorisées à en porter. Donc là, on a à la fois le critère de l'apparence physique et le critère du sexe qui vont se recouper. Même chose par exemple sur une discrimination qui se fonde sur plusieurs critères, un refus de scolarisation de plusieurs enfants qui résident en hôtel social. On va avoir à la fois le critère de la vulnérabilité économique et également le critère du lieu de résidence. Voilà pour les critères. Et comme je vous le disais, 26 critères de discrimination. Et le 26e critère qui a été ajouté il y a peu de temps, c'est celui de la qualité de lanceur d'alerte. Donc, deuxième élément pour constituer la discrimination, le critère. Troisième élément que l'on a évoqué précédemment, le domaine. Donc, il faut que ce traitement défavorable en raison d'un des critères qui viennent d'être listés, d'un des 26 critères qui sont prévus, qui sont interdits par la loi se produisent dans un domaine qui est prévu par la loi. Donc, on peut distinguer le domaine relevant du cadre professionnel. Donc, ça va concerner en fait les différents aspects de la vie professionnelle, à la fois le recrutement en emploi ou en stage, le condition de travail, les conditions d'exécution du contrat de travail, le montant de la rémunération, les primes, les promotions, l'accès à la formation, le licenciement, etc. Et puis, on va également avoir le domaine de l'accès à un bien ou à un service qui soit public ou privé, comme par exemple le logement, le refus de louer un appartement, le refus d'accès à un crédit, à des loisirs. On a également le domaine de l'éducation, de la formation, par exemple, le refus d'inscription à l'école en raison d'un critère prévu par la loi. Et puis, la question de l'accès à un bâtiment public ou privé, par exemple, le refus d'accès à une piscine, à la préfecture, à la mairie, etc. Donc, on voit bien, au regard des différents domaines qui sont listés là, que le domaine de la vie privée et familiale est exclu, en fait, des domaines qui sont prévus par la loi. Vous, en tant que personnel des CFA ou en tant que structure de centre de formation d'apprentis, vous allez être concerné par deux domaines en particulier. Le domaine professionnel, en tant que vous-même agent, salarié, en tant que travailleur, mais également en tant qu'accompagnateur, en fait, d'apprentis qui vont également s'inscrire dans un parcours professionnel dans le cadre de leur contrat d'apprentissage. Et puis, vous allez être également concerné par le domaine de l'éducation, parce que, selon le code de l'éducation, l'apprentissage est une forme d'éducation alternée. Donc, voilà pour les domaines dans lesquels les discriminations peuvent survenir. Enfin, les domaines qui sont prévus par la loi et qui font partie des trois éléments qui constituent une discrimination. Quatrième point qui a été évoqué sur la première slide, et je peux y revenir rapidement, c'est les exceptions prévues par la loi. Alors, effectivement, on va avoir ces trois éléments qui vont être réunis, mais pour autant, parfois, la loi prévoit, et ce sont des exceptions d'interprétation strictes, que finalement, ce comportement ne sera pas discriminatoire. Et la liste est fixée dans le code pénal. Donc, on va regarder ces différences de traitement autorisées dans le domaine de l'emploi. Donc, on peut avoir des différences de traitement qui sont autorisées, notamment lorsqu'elles sont fondées sur l'inaptitude médicalement constatée, en raison de l'état de santé ou de la situation de handicap. On va également avoir des différences de traitement qui vont être autorisées lorsque cela porte sur la nationalité en matière d'embauche. par exemple, dans le cadre de la fonction publique, on peut, en termes de recrutement, il faut être soit français, soit citoyen de l'Union européenne, soit citoyen de la principauté d'Andorre. Et donc, ça, c'est une différence de traitement qui est posée par les dispositions statutaires relatives à la fonction publique. Et puis, on va également avoir une différence de traitement qui va être autorisée lorsque, en fait, on va être face à une situation où le critère fait partie d'une exigence professionnelle essentielle et déterminante. Et il faut qu'évidemment, l'objectif qui est fixé soit légitime et qu'on soit dans une exigence qui soit aussi proportionnée. Donc, ça, ce sont vraiment des éléments à avoir en tête. Et si le traitement défavorable en raison du critère dans le domaine est prévu par la loi, en tout cas, est référencé dans ces textes, on partira du principe qu'il ne s'agit pas d'une discrimination. Autre exemple de différence de traitement autorisé, alors là, on sort du domaine de l'emploi, mais on peut avoir des différences de traitement fondées sur le sexe lorsque c'est justifié par la protection des victimes de violences à caractère sexuel ou le respect de la vie privée et de la décence ou la promotion de l'égalité des sexes et en raison de la liberté d'association ou de l'organisation d'activités sportives. On va également avoir des différences de traitement autorisées, notamment lorsque, par exemple, la personne qui va être chargée de la fourniture d'un bien ou d'un service se trouve en situation de danger manifeste. Et puis, une situation à laquelle vous avez peut-être déjà pu être confronté, des différences de traitement qui sont autorisées sur le fondement de l'état de santé, notamment en matière d'assurance décès, d'incapacité de travail ou d'invalidité et d'assurance emprunteur dans le cadre d'un emploi immobilier. Donc, voilà pour les différences de traitement autorisées par la loi. Alors, vous l'aurez compris, la notion de discrimination au sens juridique du terme, elle va se distinguer d'autres comportements, d'autres manifestations publiques telles que des actes qui peuvent être liés à du racisme, de la xénophobie et du sexisme. Le point commun de toutes ces notions-là, c'est qu'en fait, on est face à des comportements qui sont marqués par de l'hostilité envers des personnes en raison de leur appartenance ethnique, de leur origine ou parce qu'elles font partie d'un groupe qui est extérieur ou d'une personne qui est ressentie comme étrangère. On va également avoir des attitudes hostiles à l'égard des personnes, par exemple, du sexe opposé. Les comportements peuvent être vraiment divers et variés. On peut avoir des propos, des actes, des violences à caractère raciste et effectivement, certains de ces comportements peuvent constituer une discrimination au sens juridique du terme, mais pour autant, les autres ne le seront pas. Par exemple, une injure raciste, c'est un délit, c'est puni par la loi, mais pour autant, ce ne sera pas une discrimination au sens juridique du terme pour la simple et bonne raison qu'elle n'a pas pour effet d'interdire l'accès à un emploi, à un logement, à l'éducation ou à une fourniture de biens ou de services. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir en tête qu'une discrimination peut être un comportement raciste, mais pour autant, tous les comportements racistes ou xénophobes ou sexistes ne sont pas constitutifs d'une discrimination. Voilà pour la définition générale de la discrimination. Je vous propose de passer maintenant à l'analyse de formes de discrimination particulière telles que la discrimination directe, la discrimination indirecte et le harcèlement discriminatoire. Alors, la discrimination directe, c'est finalement la forme la plus rudimentaire et la plus flagrante de discrimination. Donc, on va avoir ce traitement moins favorable fondé sur un critère prohibé par la loi dans le domaine couvert par la loi et donc, on va vraiment avoir un comportement, une action positive, en fait, enfin, une action positive, une action, du moins, qui va avoir des répercussions directes. Je vous propose pour appréhender cette notion de nous focaliser sur une situation qui a été traitée par l'institution. Donc, en fait, c'est une décision qui a été rendue parce que l'institution a considéré que la réclamante avait été victime de discrimination en raison de l'état de santé et elle concerne directement votre travail du quotidien puisqu'il a été mis en cause à un centre de formation d'apprentis et la gérante d'un salon de coiffure qui avait conclu un contrat d'apprentissage avec une jeune apprentie. Donc là, concrètement, qu'est-ce qui s'était passé ? Donc, on avait la maman d'une jeune apprentie qui a saisi l'institution parce qu'elle a estimé que sa fille avait été victime d'une discrimination en raison de l'état de santé. Un contrat d'apprentissage avait été conclu avec la gérante d'un salon de coiffure parce que cette jeune apprentie était en CAP au sein d'un CFA coiffure et esthétique et que la gérante du salon de coiffure avait mis un terme au contrat d'apprentissage dans le temps de la période d'essai pour des motifs qui n'étaient d'ailleurs pas précisés. Mais il s'avérait qu'en fait, la jeune apprentie avait été en arrêt de travail pour des raisons de santé avant la rupture du contrat d'apprentissage. Donc, la mère de cette jeune apprentie saisit l'institution. Et l'institution estime qu'elle ne peut pas intervenir en médiation donc elle va elle va dirigeanter une instruction comme lui permet la loi organique. Dans ce cadre-là, ce que fait l'institution c'est qu'elle demande des éléments à la fois à la partie qui nous saisit à la réclamante mais également et surtout à l'organisme qui est mis en cause. Donc, dans le cadre de cette instruction, qu'est-ce que l'institution a pu constater ? Donc, bon, déjà, il y a eu une rupture de la relation contractuelle trois semaines après l'arrêt maladie de la jeune apprentie et elle avait également réalisé qu'au vu de la chronologie des événements et puis des qualités professionnelles de l'apprenti qui n'avait pas été remis en question avant son arrêt maladie, on pouvait en tout cas présumer que la décision de l'employeur de rompre le contrat avait pu être guidée par l'arrêt maladie de la jeune apprentie. Alors, dans ce cadre-là, ce qui se passe, c'est qu'on a une présomption qui existe puisque, et je vais revenir dessus, on a en matière de discrimination, en tout cas au civil et en droit administratif, on a un principe d'aménagement de la charge de la preuve et donc, dans cette situation-là, il appartient à l'employeur de justifier s'être fondé sur des motifs objectifs étrangers à toute discrimination. Donc, comme je vous le disais, l'employeur va être sollicité par l'institution du défenseur des droits et elle va expliquer qu'en fait, le motif de rupture du contrat d'apprentissage est en lien avec des problèmes de comportement au travail, d'investissement, etc. La difficulté pour cette gérante, c'est qu'en fait, elle n'est pas en mesure de produire des éléments matériels qui permettent de corroborer ce qu'elle explique à l'institution. Donc, on n'a effectivement aucune attestation au client, aucune trace d'échange du SMS avec la jeune apprentie pour l'alerter sur ses difficultés. On n'a aucune trace d'échange avec le centre de formation d'apprentis sur des manquements qui auraient été relevés. Et d'ailleurs, le centre de formation d'apprentis avait indiqué aux défenseurs des droits que le laps de temps pendant lequel l'apprenti avait travaillé était largement insuffisant pour permettre une évaluation pertinente de son investissement dans le cadre de son contrat d'apprentissage. Donc, au vu de ces éléments, on a considéré, l'institution a considéré que, justement, la société, le salon de coiffure n'avait pas été en mesure de démontrer en quoi est-ce que la rupture du contrat d'apprentissage était objectivement motivée par des éléments qui étaient indépendants du critère discriminatoire, à savoir le critère de l'état de santé. Et donc, dans une décision numéro 2020-033, vous pourrez consulter sur Internet, l'institution a considéré qu'il y avait effectivement que la rupture du contrat d'apprentissage constituait une discrimination dans l'emploi à raison de son état de santé. Et elle a également considéré que cette rupture du contrat d'apprentissage constituait une atteinte discriminatoire de son droit à l'éducation en raison de son état de santé. Voilà pour ce premier exemple. Alors, si cela vous intéresse, je vous indique que des recommandations ont été faites à la fois à l'égard de la société, mais également à l'égard du directeur du centre de formation d'apprentis. Donc, le défenseur des droits a recommandé à la géante de réparer le préjudice de l'apprenti et a recommandé au directeur du centre de formation d'apprentis de rappeler par tout moyen aux employeurs des adolescents en contrat d'apprentissage inscrits en CFA leur obligation de respecter le droit fondamental de l'enfant et à la non-discrimination. Donc, voilà pour cette situation très concrète de ce qu'est une discrimination directe. Et je peux, enfin, il y a d'autres exemples qui existent. Je vais vous en donner un autre qui pour le coup ne concerne pas les centres de formation d'apprentis, mais on avait également été saisies par une jeune femme qui effectuait des missions d'événementiel et qui souhaitait effectuer des missions d'accueil et de réception. Il s'avérait que l'agence avec laquelle elle travaillait lui attribuait des missions de distribution de tracts et de gadgets et en fait, il s'avérait qu'il y avait un traitement différencié qui était fait en fonction de la taille des candidates et donc, on a considéré qu'il y avait dans cette situation une discrimination en raison de l'apparence physique puisque dans cette situation-là, la société, l'agence de placement n'avait pas été en mesure de démontrer en quoi la taille constituait une exigence professionnelle et déterminante. Donc, on retrouve l'exception qui est prévue par la loi et dont on a parlé précédemment et c'est la raison pour laquelle le comportement discriminatoire a été caractérisé. Donc, deux situations très concrètes sur ce qu'est une discrimination indirecte. La discrimination indirecte. Alors, la discrimination indirecte, c'est une discrimination qui va plutôt découler de l'application d'une règle, une pratique ou un critère qui, en apparence, va être neutre. Et ce critère, cette pratique ou cette règle en apparence neutre va être susceptible d'entraîner un des avantages particuliers pour une personne ou un groupe de personnes en raison d'un critère prohibé prévu par la loi par rapport à d'autres personnes. Donc, les critères prévus par la loi, ce sont ceux que l'on a vus précédemment. Alors, il y a quand même des éléments qui peuvent venir justifier éventuellement l'existence de cette règle. c'est qu'il faut qu'il y a un objectif légitime et lorsque les moyens pour réaliser cet objectif sont nécessaires et appropriés. Alors, exemple très concret de discrimination indirecte puisque lorsqu'on lit la définition, ce n'est pas forcément évident de comprendre quelle réalité cela recouvre. Donc, premier exemple, par exemple, une demande de permis de conduire pour un poste qui ne nécessite pas que la personne se déplace en véhicule. Là, bon, quand on voit cette demande-là, on ne voit pas forcément où se situe la discrimination, mais le fait d'exiger un permis de conduire peut avoir pour effet d'écarter en fait les personnes en situation de handicap ou les personnes en situation de vulnérabilité économique qui n'auraient pas les moyens de financer leur permis de conduire. Donc là, on voit bien que la règle, elle est en apparence neutre, mais qu'elle va entraîner un désavantage particulier pour une certaine catégorie de personnes. Autre exemple, situation aussi qui a été traitée par l'institution. Donc là, on va se situer dans le domaine de l'emploi, de nouveau dans le domaine de l'emploi puisque c'est un domaine que j'ai privilégié au regard de votre activité. Mais là, on va se situer dans le domaine de l'emploi public. Ça concerne la fonction publique hospitalière et à une époque, il y avait une pratique qui était celle du gel de la note chiffrée du personnel absent. Et donc, le fait de geler la note chiffrée va avoir des conséquences sur le calcul de la prime annuelle et sur l'avancement de carrière. Mais en fait, cette règle-là qui ne vise pas particulièrement des catégories de personnes va néanmoins avoir pour effet de désavantager les femmes parce que les femmes vont partir, enfin, parce que les femmes vont avoir un gel de notation dans le cadre de leur absence pour congé de maternité. Donc en fait, cette règle-là, elle va avoir pour effet d'entraîner un désavantage particulier à l'égard des femmes en raison du congé maternité. Donc là, on est sur deux exemples concrets de discrimination indirecte et sur le deuxième exemple, on est dans le cadre d'une discrimination indirecte en raison du sexe et de la grossesse. Alors, troisième forme de discrimination, le harcèlement discriminatoire. Le harcèlement discriminatoire, pour qu'il soit constitué, il faut trois éléments cumulatifs. Alors, vous voyez sur la gauche l'image que j'ai intégrée, c'est une fiche pratique à destination des employeurs et des employeuses concernant le harcèlement discriminatoire au travail et donc c'est vraiment quelque chose très pratico-pratique qui permet de comprendre le cadre légal mais également de mettre en place des pratiques qui permettent de l'éviter et de comprendre quelles obligations pèsent sur les employeurs et employeuses et potentiellement sur les centres de formation d'apprentis. Alors, trois éléments cumulatifs, comme je vous le disais, on va avoir besoin d'un acte unique ou d'agissements répétés qui vont avoir pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail et qui vont être susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité, d'altérer la santé physique ou mentale ou de compromettre l'avenir professionnel. Et donc, le harcèlement moral va être dit discriminatoire lorsqu'il va être fondé sur un des critères prohibés par la loi, donc un des 26 critères. Donc, concrètement, quels types d'agissements peuvent être, peuvent constituer un harcèlement discriminatoire ? Ces agissements, ils sont assez divers et variés. Ça peut aller de la blague, de la plaisanterie, des propos déplacés, en passant par les incivilités, les brimades, la mise à l'écart du collectif, voire même un changement d'affectation inexpliquée. On peut aussi avoir des reproches qui vont être sans lien avec le travail effectué, la fixation d'objectifs irréalisables, la surcharge du travail ou la sous-occupation, l'attribution de travail inutile ou sans lien avec les compétences de la personne. Par exemple, le phénomène de la placardisation. Ça, ça en fait partie aussi. Et donc, évidemment, il faut que tous ces comportements-là aient un lien avec un des critères discriminatoires. Donc, comme je vous le disais, des agissements qui n'ont pas besoin d'être répétés pour que la situation soit qualifiée de harcèlement discriminatoire, on peut être en présence d'un seul acte. Et d'ailleurs, ça, c'est également une situation qui a été traitée par l'institution et un arrêt de la Cour de cassation a été rendu aussi par rapport à cette situation-là. On considère que l'envoi à ses collègues d'un SMS à caractère raciste est présenté comme une simple blague par son auteur va être constitutive d'un harcèlement discriminatoire. Et ce qui est intéressant dans cet exemple-là, c'est qu'en fait, il n'y a pas besoin que ce soit intentionnel. On va vraiment se fonder sur la manière dont les choses vont être perçues par la personne qui en est destinataire. Qui peut être auteur de harcèlement discriminatoire ? Donc, l'auteur de harcèlement discriminatoire, ça peut être aussi bien un supérieur hiérarchique qu'un collègue, qu'un subordonné, et ça peut également être une personne qui va être extérieure à l'organisation et qui va intervenir dans le cadre de la relation de travail. Donc, par exemple, un prestataire, un client ou une cliente de l'entreprise, un usager ou une usagère du service public. Ce qu'il est important d'avoir en tête, c'est qu'il y a une obligation pour l'employeur par rapport à la potentielle existence de harcèlement discriminatoire. Donc, l'employeur, il a une obligation qui a deux volets, à savoir le fait de prévenir les situations de harcèlement discriminatoire, mais également de réagir lorsque des situations pouvant relever de harcèlement discriminatoire sont portées à sa connaissance. Donc, exemple concret, de nouveau, situation qui a été traitée par l'institution. Donc là, il s'agit d'un harcèlement moral suivi d'un licenciement à raison de l'apparence physique d'une salariée. Là, on était face à une salariée, donc à une réclamante qui était embauchée en contrat à durée indéterminée, qui a fait état d'une dégradation de ses conditions de travail du fait d'agissements de ses employeurs, qui avait tenu à son encontre des propos humiliants et dégradants fondés sur son surpoids. À la suite de ça, elle a fait l'objet de trois avertissements qui n'étaient pas justifiés. Elle a été placée en arrêt de travail et à son retour, le médecin l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise et par la suite, elle a été licenciée car il n'arrivait pas à la reclasser. Et donc là, le harcèlement discriminatoire a été constitué puisque le comportement qu'elle avait décrit était en lien avec son apparence physique, en l'occurrence, sa situation de surpoids, et que ce comportement avait entraîné des dégradations de ses conditions de travail. Voilà pour l'exemple concernant le harcèlement moral discriminatoire. Autre harcèlement discriminatoire dont vous avez certainement entendu parler mais que je ne vais pas traiter dans le détail aujourd'hui, c'est le harcèlement sexuel puisque c'est un harcèlement en raison du sexe. Et le harcèlement sexuel, c'est concrètement le fait d'imposer à une personne de façon répétée des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit vont porter atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit vont créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Donc, il faut savoir que le harcèlement sexuel est une infraction pénale. Alors, pour finir, je voudrais attirer votre attention sur un point. Donc là, on a balayé la notion de discrimination au sens juridique du terme et il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est que la discrimination, elle peut être intentionnelle, mais elle peut être aussi non intentionnelle. Elle peut être involontaire ou inconsciente. Et ça, c'est extrêmement important parce que les gens qui discriminent n'ont pas forcément conscience et les gens qui sont discriminés de la même manière n'ont pas toujours conscience qu'ils sont discriminés et que le comportement dont ils sont victimes est discriminatoire. Mais ça a une importance au regard de la manière dont la situation va être traitée par la suite. On a une distinction entre les recours qui peuvent être faits devant les juridictions civiles et administratives et le recours devant le juge pénal puisque, et je vous en parlais un petit peu précédemment, dans le cadre des juges civils et administratifs, on a un aménagement de la charge de la preuve et donc, en fait, lorsque, alors, je reviens, pardon, sur la question de l'intention parce que là, je m'égare, j'anticipe. En fait, l'intention, elle va être nécessaire lorsqu'on va avoir une infraction pénale. Pour entrer en voie de condamnation, on va devoir démontrer que les faits sont caractérisés mais que la personne avait l'intention de les commettre. Là où, pour que les faits soient sanctionnés devant les juridictions administratives et civiles, la question de la démonstration de l'intention ne va pas être un élément qui permettra de caractériser le comportement discriminatoire. Donc, en fait, on peut avoir une sanction sans avoir à démontrer que le comportement était intentionnel. Et extrêmement important également, donc, à noter, je vous en parlais, la question de l'aménagement de la charge de la preuve puisqu'en fait, le corollaire de cela, c'est qu'une personne qui va saisir une juridiction civile ou administrative va simplement avoir à apporter des éléments de fait qui laissaient présumer la discrimination, un peu comme dans la situation concernant la jeune apprentie qui avait été, pour laquelle on avait rompu le contrat d'apprentissage. Et il appartient ensuite à l'employeur de justifier et d'appuyer, enfin, de montrer que sa décision s'appuyait sur des éléments objectifs non discriminatoires et proportionnés. Donc, en fait, c'est l'employeur qui va devoir démontrer que son comportement n'était pas discriminatoire. Et donc, c'est vraiment la spécificité de l'appréhension de ces situations devant le juge civil et le juge administratif. Voilà pour les contours de la discrimination au sens légal du terme. Juste pour information, il y a d'autres comportements et d'autres formes de discrimination. Si cela vous intéresse, vous avez beaucoup de documentation sur le site du Défenseur des droits. Donc, je vous invite à vous y référer. Merci, Julie. Merci pour ces explications très claires et les exemples concrets. Je vous invite à poser des questions, des remarques dans le chat sur l'onglet QR, questions-réponses. Il y a quelques questions. Donc, Julie, je vous fais remonter quelques questions, sachant que, bien sûr, on va avoir en fonction des questions. Je reprends les questions. Il y avait une première question, justement, vous l'avez évoquée sur les critères. Et notamment, un des critères, vous avez dit que c'était un nouveau critère, qui est le critère de lanceur d'alerte, par exemple. Oui. Alors, pouvez-vous donner des exemples sur les critères suivants ? Donc, lanceur d'alerte, domiciliation bancaire, capacité à s'exprimer dans une langue étrangère. Oui. Alors, pour les lanceurs d'alerte, on va avoir… Alors, je vais vous donner un exemple, ce sera beaucoup plus parlant. Donc, c'est une personne qui va, par exemple, dénoncer des faits au sein de son entreprise ou d'une administration qui va alerter sa hiérarchie. Et en fait, elle va dénoncer des faits qui sont potentiellement constitutifs d'un crime, d'un délit ou qui peuvent avoir des conséquences très importantes pour l'intérêt général. Et en fait, le signalement, l'administration ne va pas forcément donner cours à son signalement. Donc, en fait, un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui peut aujourd'hui obtenir une protection. Et d'ailleurs, le défenseur des droits est compétent pour certifier et octroyer ce statut de lanceur d'alerte. Et en fait, ce serait une discrimination qui a un comportement, un traitement défavorable qui aurait lieu en raison de ce critère-là, donc en raison de la qualité de lanceur d'alerte de la personne, en raison du statut de lanceur d'alerte. Voilà. Oui, merci. Oui, pardon. Je précise juste parce que je suis allée très vite, mais par exemple, si on prend un foyer de protection de l'enfance, des maltraitances qui seraient commises sur des enfants au sein du foyer de protection de l'enfance, un des salariés qui dénoncerait cette maltraitance-là et puis qui ne serait pas forcément suivi d'effet, en fait, c'est quelqu'un qui peut obtenir la qualité de statut de lanceur d'alerte et qui peut ensuite obtenir une certification. Très brièvement. Merci. Une autre question. Un jeune en situation de handicap qui ne trouve aucun contrat d'apprentissage, est-ce une discrimination ? Alors, en fait, il faut prendre la difficulté dans l'autre sens, je pense. C'est-à-dire que, par exemple, si un enfant en situation de handicap cherche à être admis au sein d'un centre de formation d'apprentis, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'il y a eu une recherche d'aménagement raisonnable pour que cet enfant en situation de handicap puisse être admis au sein du centre de formation d'apprentis. La question de l'aménagement raisonnable, ce n'est pas une obligation de résultat, c'est une obligation de moyens. Donc, en fait, il faudra que la structure recherche si les aménagements peuvent être faits et ces aménagements, s'ils sont induits ou s'ils comportent une charge qui serait disproportionnée pour la structure, peut ne pas être, enfin, le fait de ne pas y procéder peut ne pas être discriminatoire. Mais voilà, donc en fait, il faudra regarder la situation, centre de formation par centre de formation et voir quels sont les éléments de blocage et les raisons pour lesquelles le jeune en situation de handicap ne peut pas être admis au sein du centre de formation d'apprentis. Oui, donc une autre question. Alors, est-ce que vous pouvez réexpliquer la différence entre discrimination et racisme ? Oui. Alors, le racisme, en fait, c'est une idéologie et le racisme, ça veut recouvrir différents types de comportements. Donc, j'ai pris l'exemple de l'injure raciste, ça peut être des propos, ça peut être des violences même qui sont commises à l'encontre de quelqu'un en raison de son origine. là où la discrimination, en fait, elle va uniquement concerner un comportement. Si je prends, par exemple, la question de l'origine qui est un critère de discrimination, la discrimination, elle va uniquement concerner un traitement défavorable en raison de l'origine de la personne dans un des domaines qui est prévu par la loi. Donc, l'accès à un bien ou à un service, par exemple, ce serait refuser à une personne en raison de son origine l'accès à la piscine municipale ou l'accès à une boîte de nuit. Donc, en fait, la discrimination en raison de l'origine, c'est un des types de comportements qui peut entrer dans le cadre, enfin, qui peut être concerné par le racisme. Mais, toute discrimination ne sera pas raciste et tout acte de racisme ne sera pas une discrimination. Oui, merci. Donc, il y a encore plusieurs questions. On va voir, on fera une série après d'autres questions-réponses par la suite. Alors, j'en prends une autre. Oui, que conseillez-vous lorsqu'on se rend compte qu'une personne qu'on accompagne a été victime de discrimination ? Contactez le défenseur des droits avec cette personne. les réactions, la conduite à tenir, en fait, lorsqu'on se rend compte qu'il y a une discrimination. Alors, il y a plusieurs choses, mais je pense que c'est des choses qui vont être aussi évoquées peut-être par Guillaume dans le cadre de son intervention, mais il y a déjà des réseaux d'associations qui peuvent vous permettre de trouver de l'aide sur ces questions-là parce qu'il y a à la fois, enfin, déjà, il faut savoir ce que veut en faire la personne qui est victime de discrimination. Est-ce qu'elle a besoin d'aide psychologique aussi ? Parce qu'il y a aussi ce volet-là à prendre en compte, mais effectivement, vous pouvez tout à fait orienter cette personne-là vers le défenseur des droits puisque, comme je vous l'expliquais, on peut intervenir en matière de lutte contre les discriminations et pour intervenir, on a uniquement besoin d'avoir des éléments qui laisseraient présumer l'existence d'une discrimination, donc c'est extrêmement souple et nous, ensuite, on peut soit intervenir en médiation si c'est le souhait de la personne qui est concernée, soit intervenir en mettant en œuvre des pouvoirs un petit peu plus contraignants, on va dire, et ce sera un traitement qui sera réalisé au niveau du siège de l'institution. Donc, vous pouvez parfaitement l'orienter vers un délégué du défenseur des droits ou vers l'institution puisque il y a différents modes de saisine, on peut aussi nous saisir en ligne ou par courrier sans qu'il ait besoin d'être affranchi, mais en termes d'accompagnement, il y a aussi la possibilité d'aller rencontrer un conseil juridique si le souhait de la personne qui est victime d'un comportement discriminatoire est de déposer plainte ou de saisir le conseil des prud'hommes si on est dans le domaine de l'emploi ou le tribunal administratif. Oui, une autre question. Alors, peut-être le traité soit on apporte la réponse maintenant ou après l'intervention de Guillaume aussi parce qu'il va pouvoir apporter d'autres éléments. une de nos apprentis nous a signalé que son employeur masculin avait des gestes déplacés à son encontre lorsqu'elle se trouve seule. Que pouvons-nous faire en tant que centre de formation d'apprentis pour l'accompagner au mieux et s'assurer de sa sécurité ? Oui, alors là, déjà le premier réflexe, ce sont des faits qui sont constitutifs d'une infraction pénale. Il faudrait les gestes déplacés et savoir exactement ce que ça recouvre mais il y a différentes choses. Il y a à la fois le dépôt de plainte mais également, bon là, on pourrait être face effectivement à une situation de... Je prends des pincettes puisque on ne connaît pas le détail de la situation mais à une situation de harcèlement sexuel qui pourrait être aussi traité par l'institution de toute manière, dans cette situation-là, il va falloir prendre des mesures pour faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Donc, est-ce que ce ne serait pas la compagnie pour trouver un autre contrat d'apprentissage, faire en sorte qu'elle ne soit plus au contact de cette personne-là ? C'est des choses qui sont à déterminer aussi avec elle. Elle doit être un peu actrice de son parcours et il faut qu'elle soit accompagnée. Vous pouvez aussi l'orienter vers une association de victimes. Ça peut être aussi un interlocuteur intéressant. Voilà. Je ne sais pas si... Oui. On va prendre une dernière question. Alors, c'était pour une question précédente, du moins. Une précision, c'est quelle différence entre signalement et lanceur d'alerte dans votre exemple ? Donc, la différence entre signalement et lanceur d'alerte quand est évoquée la question du critère de lanceur d'alerte ? En fait, le lanceur d'alerte, c'est le statut qui va être octroyé à la personne qui va faire ce signalement. Par exemple, si je reprends l'exemple du foyer de l'enfance, le signalement, ça va être le fait d'alerter sur la situation dont la personne est témoin et qui porte atteinte aux droits des enfants, à leur dignité, etc. Donc, il y a la qualité de lanceur d'alerte. En fait, le statut et l'alerte qui est en fait le signalement qui va être refait par cette personne-là. Oui, donc, merci Julie pour toutes ces questions. Je vous propose qu'on puisse poursuivre en tout cas les interventions, notamment avec celle de Guillaume, Guillaume Péli-Rochereau, et puis on pourra revenir après l'intervention de Guillaume, justement, sur des questions-réponses. Donc, voilà, très bien. Je laisse Guillaume intervenir. Voilà, c'est à vous, Guillaume. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran ? Oui, oui, on voit le... Super, très bien. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci ACAP Métiers Nouvelle-Aquitaine pour l'invitation et pour l'organisation de ce webinaire. Merci à Christophe pour le travail. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui et aussi d'être avec Julie, du Défenseur des droits, puisque je travaille beaucoup avec le Défenseur des droits à Paris. Donc, moi, je suis Guillaume Péli-Rochereau, chargé de mission lutte contre les discriminations pour la PSV, qui est l'association de prévention du site de la Villette. On est basé dans le 19e arrondissement de Paris. Dans ce cadre, je coordonne le plan de lutte contre les discriminations à l'emploi pour Paris, 19e arrondissement. Et très rapidement, pour vous situer un petit peu ce que je fais et ce qu'on peut faire, on a trois grands objectifs avec ce plan de lutte contre les discriminations. Le premier, c'est de mobiliser tout un territoire sur la question des discriminations. Le deuxième objectif, c'est de former tout professionnel à la question des discriminations et aussi aux questions de laïcité, qui est une question qui prend de plus en plus d'ampleur. Donc, on intervient aussi sur ces sujets-là. Et outre la formation des professionnels, on va aussi sensibiliser tout type de public sur le sujet des discriminations et de laïcité, donc des habitants, des élèves, des apprentis, etc. Et puis, le dernier objectif, c'est d'outiller d'outiller tout acteur, parisien, mais aussi ailleurs, outiller tout acteur sur la question des discriminations, puisqu'on sait que souvent, les structures ont pas mal de volonté pour mener des actions sur ces questions-là, mais parfois, manque d'accompagnement, manque d'outils pédagogiques, et donc, on va construire avec les structures et on va accompagner ces structures-là sur de l'outillage sur les discriminations. Dans le plan de lutte contre les discriminations, on a aussi un organisme de formation qui est certifié qu'elle y a opi, et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on mène les formations. Moi, la suite de la présentation de Julie, qui était sur une partie juridique de la notion de discrimination, je vais compléter un peu cette présentation avec une partie qui va être plus sociologique et qui va essayer de comprendre et d'appréhender en 30 minutes comment peuvent se construire les discriminations et notamment comment les stéréotypes et les préjugés peuvent être sources de comportements et d'actions discriminatoires. Alors, c'est pour ça qu'on va avoir trois petits points ensemble durant ces quelques minutes. On va d'abord, évidemment, définir ce qu'est un stéréotype et un préjugé. On va ensuite voir à partir d'illustrations et d'exemples concrets comment, finalement, à partir d'un simple stéréotype, on va potentiellement produire une discrimination. Et puis, évidemment, on finira sur quelques bonnes pratiques que nous, on met en œuvre avec notre réseau parisien de partenaires. Et puis, un outil aussi qu'on a créé au sein de la PSV, un outil pédagogique sur les discriminations qui a été créé il y a maintenant deux mois et qui peut sensibiliser tout type de public sur les discriminations. Donc, je vous présenterai rapidement cet outil-là. Alors, on va commencer par définir la notion de stéréotype. D'abord, peut-être pour rassurer tout le monde, je ne sais pas, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le stéréotype, c'est un biais cognitif qui est automatique. Donc, en fait, tout le monde parmi vous, tout le monde a des stéréotypes et des représentations en tête, puisque notre cerveau catégorise pour se repérer dans le monde et pour traiter le nombre d'informations qu'il a à traiter. Donc, voilà, souvent, les personnes qui me disent qu'elles n'ont pas de stéréotypes, j'ai une alarme dans ma tête qui sonne, puisque ça veut dire que ces personnes-là ont des stéréotypes. Et donc, beaucoup de sociologues se sont arrêtés sur cette notion-là et ont défini cette notion. Le stéréotype, c'est une caractéristique positive ou négative que l'on va attribuer à un groupe social. Donc, par exemple, ça va être les femmes sont, les personnes asiatiques sont, les jeunes sont, les personnes âgées sont. Donc, on va vraiment associer une caractéristique qui serait propre à un groupe social donné. Et donc, dans le stéréotype, ce qu'il est intéressant de savoir, c'est que tout le monde connaît les stéréotypes, même si, évidemment, tout le monde n'y adhère pas. Et souvent, en formation, et c'est ce que je vais vous proposer là, si, alors là, je ne vais pas vous demander de participer parce qu'on n'a pas le temps, mais je propose souvent cet exemple-là. C'est pour montrer comment les stéréotypes sont diffusés et sont partagés dans la société, même si beaucoup de gens, évidemment, n'y adhèrent pas. Là, si dans votre tête, je vous demande de relier les deux colonnes, extrêmement rapidement, vous allez être capable de le faire. Si, par exemple, je vous présente quatre personnes et que je vous demande qui fait quoi en fonction de quatre métiers, vous allez, de façon instinctive, pouvoir me dire qui fait quoi en fonction des représentations que vous avez, des métiers et des personnes que vous rencontrez. Donc, cet exemple-là montre bien que les stéréotypes sont vraiment une construction sociale, ils sont diffusés et partagés socialement. Et donc, les sociologues montrent que le stéréotype est une représentation qui est rigide, c'est-à-dire qu'elle va enfermer des populations dans ce que seraient leurs caractéristiques. Elle est réductrice aussi puisqu'elle va essentialiser en disant, par exemple, les jeunes sont comme ça, les personnes âgées sont comme ci, les femmes sont comme ça, les hommes sont comme ci, ça va venir réduire et ça va venir figer une identité qui leur serait propre. Et puis, elle va donc se partager socialement et elle va se diffuser à travers différents canaux, les groupes de pères, la famille, l'école, mais aussi toutes les images qui nous entourent. Les médias, la culture, la publicité, etc. Et c'est par tous ces canaux-là, par tous ces biais-là que finalement, notre cerveau va construire des images et va produire ensuite des situations potentiellement discriminatoires par rapport à ces images. Je voulais vous montrer donc ensuite un exemple concret, mais avant, dire aussi que le stéréotype, ce n'est pas seulement une image fausse ou inadéquate. C'est aussi un acte de pouvoir qui a la capacité performative d'enfermer des groupes entiers de population dans des représentations qui sont réductives et qui vont venir aussi légitimer un traitement discriminatoire. C'est ça donc qui est important dans le stéréotype, c'est que vraiment ça vient enfermer des groupes et c'est ce qui va venir ensuite, une fois qu'on a enfermé ces groupes dans des caractéristiques qui leur seraient propres, ça va venir en quelque sorte légitimer les comportements violents et les discriminations qu'on peut leur faire subir. Et ça va venir aussi légitimer parfois les propres comportements d'autocensure que les populations elles-mêmes vont s'infliger. Et ça, on y va, on verra ça plus tard. Un exemple maintenant de stéréotypes, alors là, je prends beaucoup d'exemples dans mes formations de stéréotypes qui sont présents dans la société, dans les publicités, pardon. Là, par exemple, souvent je le montre celui-ci, il date de 2018. Voilà, si je vous dis dans votre tête quel est ce stéréotype-là, vous allez très rapidement trouver quel est le stéréotype. Les femmes ne savent pas conduire. La fameuse phrase « Femmes au volant en me retournant ». Et donc là, on voit bien qu'on a associé une caractéristique négative à un groupe de population de nez qui est les femmes. Et donc, finalement, même si c'est du premier, deuxième, troisième ou quatrième degré, ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, on va quand même continuer à mobiliser ce stéréotype-là et on va associer, même pour la déconstruire, cette caractéristique à cette population-là. Et pourtant, quand on regarde un peu quelques chiffres, quand on veut vérifier la véracité de ce stéréotype-là, on se rend bien compte que c'est des chiffres du ministère de l'Intérieur. Les hommes représentent 75 % des morts sur la route, 62 % des personnes blessées sur la route ou encore 83 % des condamnés pour homicide involontaire. Donc là aussi, on voit bien le fossé qui est présent entre le stéréotype qui est véhiculé, même au deuxième degré, et puis finalement, la réalité de terrain où finalement, les hommes sont beaucoup plus impliqués dans les accidents de la route. Et aussi, ce qui est important de dire sur les stéréotypes, c'est qu'il n'y a pas forcément évidemment d'intention dans les auteurs ou les autrices de stéréotypes. Évidemment que parfois, c'est par nos biais inconscients qu'on va avoir des représentations et qu'on va produire des stéréotypes et des préjugés. Et donc l'idée, c'est aussi de les mettre à distance pour essayer de les déconstruire au maximum. Mais il n'y a pas forcément d'intention et de volonté de nuire. Je voulais, là, je vais vous faire participer. Vous allez pouvoir participer en fait en écrivant sur le chat. Je vous montre d'abord cette image que propose cette affiche. Donc je vous laisse quelques secondes pour bien la regarder et ensuite, je vais vous faire trois propositions. Alors, c'était aussi un quiz pour mettre un petit peu de légèreté sur ce sujet-là, des stéréotypes. Alors, que propose cette affiche ? Est-ce que c'est une invitation pour un combat de bous 100% féminin ? Est-ce que c'est une invitation pour un soin régénérant à l'argile ? Réponse B. Réponse C. Est-ce que c'est une invitation aux portes ouvertes d'un CFA BTP ? Alors, vous allez pouvoir écrire sur le chat A, B ou C. Si vous ne pouvez pas, évidemment, vous pouvez réfléchir dans votre tête. Voilà. Alors, moi par contre, Christophe, je ne vois pas le chat, donc peut-être dites-moi s'il y a des réponses déjà et après je continue. Oui, alors. Alors, réponse C, de plusieurs. OK. Alors, bon, c'était évidemment assez simple et je note, c'est un support de communication que j'utilise depuis 2020, déjà dans le cadre de mes formations et qui l'a tombé très bien pour l'invitation à ce webinaire puisqu'en effet, la réponse est C. C'est un support de communication d'un CFA ou BTS, du CFA ou BTS apprentissage de Haute-Garonne pour tout ce qui est bâtiments et travaux publics et donc, qu'est-ce qui est problématique dans cette affiche et quel est le stéréotype finalement ? Ce qui est problématique, c'est que là, on voit bien quelle que soit l'intention d'ailleurs et on ne sait pas quelles étaient les intentions des producteurs de cette affiche mais on voit bien que finalement, on va associer les femmes et le corps des femmes comme un objet finalement, un objet qui est à disposition puisque, alors, je pense que les personnes n'ont pas pensé à tout ça en faisant évidemment la fiche, en tout cas, on l'espère mais bon, mettre en tout cas le corps d'une femme nue avec porte ouverte juste au-dessus quand on réfléchit au continuum des violences, aux violences que peuvent vivre les femmes notamment dans le domaine du travail et en particulier dans le domaine du travail où il y a beaucoup d'hommes, voilà, là, ça pose problématique et ça vient construire une image des femmes qui véhiculent en fait des stéréotypes à caractère sexiste. Et donc, moi, souvent, voilà, je donne cette affiche à analyser à mes participants de formation et à la fin on se pose la question mais finalement quel était l'objectif de cette affiche ? Est-ce que le but c'était de faire venir les garçons mais qui sont déjà présents dans ces formations et si l'objectif c'était de faire venir les jeunes filles, toutes les participantes féminines à ma formation trouvaient que c'était pas clairement, c'était pas réussi, l'objectif n'était pas réussi et que vraiment en termes de discrimination on vient de parler avec Julie du défenseur des droits du harcèlement sexuel de harcèlement discriminatoire voilà, ce type d'affiche et de stéréotypes véhiculés sur les femmes et le corps des femmes est finalement très problématique encore une fois même s'il n'y avait sûrement aucune intention de la part de cet établissement. Mais ça veut dire que sur les stéréotypes voilà, l'idée c'est de prendre une grande conscience pour être en capacité de mesurer l'impact des images qu'on peut produire par exemple ou des actions qu'on peut produire. Donc voilà, c'était un exemple concret de stéréotypes. Si on reste maintenant dans le monde du travail, on sait que les stéréotypes dans le monde du travail notamment vont être à la source de nombreuses discriminations et je trouvais intéressant de vous partager une étude d'IMS entreprendre sur les stéréotypes présents en entreprise qui en 2017-2018 a fait une grande enquête sur 1200 managers et manageuses de France en leur posant une question notamment selon vous, donc pour ces 1200 managers et manageuses, quelles sont les compétences naturelles des hommes et des femmes ? Et ce qu'on constate à travers cette étude, c'est que les 1200 managers et manageuses ont répondu ceci. pour les compétences naturelles des hommes, on était dans une image, un stéréotype de l'homme leader avec trois champs de compétences dégagés pour l'homme, leadership, action, négociation et pour les femmes, l'image, la compétence qui était associée naturellement aux femmes, c'était organisation, empathie, écoute. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces stéréotypes-là, ces images, vont finalement peut-être dans des recrutements, dans des promotions, dans des transferts de dossiers importants, etc. Ça va peut-être conditionner pour certains employeurs ou certaines employeurs, certains managers ou manageuses, ça peut conditionner aussi un acte ensuite puisque l'image de l'homme leader qui est capable de porter et de gérer une équipe, forcément, il va être plus amené à être transféré sur des postes à responsabilité ou des chantiers importants. Alors que cette représentation que beaucoup avaient sur la femme qui est plus organisée mais plus dans l'empathie et plus dans l'écoute, forcément, elle peut être orientée sur des postes plus dans l'assistance, dans ce qu'on appelle aussi parfois le travail du care, c'est-à-dire prendre soin. Et donc, tout ça a évidemment des répercussions sur le quotidien et sur les discriminations que peuvent vivre les femmes. Et puis, dans le domaine de l'emploi ou même de l'orientation, on constate très clairement qu'aujourd'hui, il y a une très grande concentration de femmes dans certaines familles professionnelles parce qu'eux aussi, on a conditionné les femmes à s'orienter vers certains types de métiers et c'est pareil évidemment pour les hommes mais ils sont répartis sur un plus grand nombre de familles de métiers et tout ça, c'est aussi évidemment dû aux stéréotypes et que parfois, les personnes elles-mêmes vont en fait intérioriser et reproduire pour elles-mêmes. Donc, tout ça en fait est un cercle qui s'auto-alimente. Maintenant que je vous ai un petit peu présenté qu'est-ce qu'un stéréotype, on va voir comment on passe du stéréotype à la discrimination. D'abord, je voulais qu'on s'arrête sur trois petits points sur qu'est-ce que peut provoquer les stéréotypes. Les stéréotypes vont finalement orienter notre perception des situations et des comportements. Ils vont avoir aussi tendance à déformer la réalité pour la rendre plus conforme aux stéréotypes et ils vont avoir tendance à prêter plus d'attention et à retenir plus tout ce qui confirme finalement les stéréotypes. En fait, on va partir d'un stéréotype et dès qu'une situation va venir un peu dans le sens du stéréotype qu'on a, ça va venir finalement valider le stéréotype. Combien j'ai pu rencontrer d'entreprises ou de chargés de recrutement qui pouvaient avoir des représentations ou des stéréotypes sur des catégories de population notamment parce qu'ils avaient eu des expériences passées avec ces populations-là et qui, donc dans la relation avec ces populations, dès qu'une personne de cette population venait confirmer ce stéréotype-là, ils venaient me dire vous voyez en même temps ça confirme bien ce que je pensais, c'est tout le temps la même chose, etc. Et donc, voilà, ça a tendance aussi à déformer la réalité et dès que ça vient valider notre situation, le stéréotype vraiment grandit et se confirme de plus en plus. Et donc, le processus sociologique, c'est que notre cerveau il va catégoriser. Il va catégoriser et on va activer un stéréotype, par exemple, les femmes sont plus douces, les jeunes sont plus dynamiques et ça va du coup produire de notre côté des attentes implicites et un jugement biais. C'est-à-dire qu'on va attendre aussi de ces populations-là certains comportements et ça va pouvoir potentiellement produire de la discrimination. Alors, ça ne veut pas dire que chaque stéréotype produit nécessairement une discrimination. On peut avoir des stéréotypes, mais si on les met suffisamment à distance, on va éviter au maximum la production de discrimination. Mais, dans beaucoup de cas, la catégorisation et l'activation du stéréotype va créer des attentes implicites, va biaiser notre jugement et va produire des discriminations. Je voulais vous montrer un exemple très concret de comment on passe d'un stéréotype à une discrimination et c'est un exemple qui est tiré d'une affaire judiciaire suivie et accompagnée par le défenseur des droits en 2017. C'était une affaire qui avait été en première instance au Prud'homme et qui avait été suivie par la Cour d'appel et le défenseur des droits. Je pense peut-être que Julie se rappelle de cette affaire puisqu'elle est assez marquante. On était donc en 2017 et un coiffeur était en période d'essai. Il pose, il est en arrêt maladie et avant de revenir dans son salon de coiffure, il reçoit par erreur le SMS ci-dessous de la part de son employeuse. Je ne garde pas X, je ne le sens pas ce mec, c'est un... Ils font tous des coups de... Je vais vous éviter le langage fleuri, l'écriture suffit. Et donc là, on voit bien, j'ai mis en bleu, on voit bien le stéréotype sur les personnes homosexuelles hommes. Les personnes homosexuelles hommes ne sont pas fiables, sont hypocrites, font des coups dans le dos, etc. Donc là, on voit bien la croyance, la caractéristique que cette employeuse a associée à une catégorie de population, c'est-à-dire les hommes homosexuels. Et puis, tout ça, ça va produire là, suite à un événement qui est que ce coiffeur a été en arrêt maladie. Elle ne le garde pas et donc, elle décide de mettre fin à la période d'essai. Alors évidemment, tout employeur peut décider de ne pas poursuivre une période d'essai sans argument. Par contre, elle ne peut pas le faire avec un argument qui est discriminatoire. On ne peut pas ne pas poursuivre une période d'essai sur un critère qui est interdit par la loi et qui est discriminatoire. Ça, c'est évidemment interdit par la loi. Et donc là, on voit bien le processus et on voit bien comment dans son cerveau il y a eu un mécanisme stigmatisant et discriminatoire. Alors évidemment, là, il y a eu le SMS, etc. Donc, ça paraît évident et dans beaucoup de situations, c'est beaucoup moins évident. Voilà, c'est des choses qui sont plus pernicieuses, qui sont plus difficiles à détecter. Mais en tout cas, voilà, c'est pour vous montrer quand même comment ça pouvait fonctionner. Et puis, là, on est dans le cadre de comment le stéréotype produit une discrimination. Mais ce qu'il faut aussi savoir dans le cercle vicieux des stéréotypes et dans l'impact des stéréotypes, notamment quand ils sont comme ça diffusés et partagés socialement, c'est finalement l'impact que ça a sur les populations concernées par les stéréotypes. Et c'est ce qu'on appelle en sociologie la menace du stéréotype. C'est-à-dire comment les personnes, en ayant conscience des stéréotypes qu'on porte sur eux ou sur elles, ils vont déclencher des actions et des stratégies pour finalement éviter au maximum le stéréotype. Mais on va voir ce que ça peut créer des conséquences négatives. Et donc, il y a deux chercheurs qui ont fait une étude aux États-Unis sur un stéréotype qui est très courant et qui est évidemment aussi liée à l'histoire de l'esclavagisme, du colonialisme dans beaucoup de nos sociétés occidentales, mais qui est que les personnes noires sont peu intelligentes et qui restent encore malheureusement très présentes dans nos sociétés. Et donc, elle a décidé de mesurer quel est l'impact de ce stéréotype sur les personnes noires. Avec deux groupes de même niveau, elle a fait en fait passer le même type de questionnaires mais avec des intitulés différents. Elle a d'abord transmis un questionnaire qui s'intitulait « Test d'intelligence ». Quand le test s'appelait « Test d'intelligence », les noires, les personnes noires réussissaient moins bien que les blancs. Quand le même questionnaire annonçait un test de raisonnement, les noires réussissaient aussi bien que les blancs. Qu'est-ce que cette menace du stéréotype et qu'est-ce que cette étude sociologique montre ? c'est que les stéréotypes, la conscience qu'on a des stéréotypes sur nous, en fait, ça va créer un tel niveau d'anxiété qu'ils vont venir finalement créer un état émotionnel, ça va venir modifier la performance et ça va contribuer finalement à ce que les personnes auto-alimentent ce stéréotype et donc, par exemple, parfois, pour certains recrutements, pour certains dans le domaine de la formation ou de l'éducation, certains groupes de population vont venir s'auto-censurer, ne vont pas oser postuler à tel ou tel poste ou telle ou telle formation puisqu'ils peuvent avoir confiance des stéréotypes qui sont présents sur eux ou sur elles et vont donc s'auto-censurer. Et c'est aussi une question de représentation finalement. Quand des personnes s'auto-censurent, ces personnes-là ne sont pas représentées et le fait de ne pas se voir représentées dans certains domaines d'emploi par exemple, ça fait que on se dit peut-être que ma place n'est pas dans ce domaine de formation ou d'emploi si je ne suis pas représenté. Donc voilà, on voit comment ça construit aussi des conséquences envers les personnes directement. Alors, ensuite, les bonnes pratiques et les outils que nous, on utilise au sein de la PSV et du réseau de partenaires parisiens. Alors, tout d'abord, peut-être, on a une architecture d'action et de plan d'action qui est toujours la même mais qui permet vraiment de structurer aussi nos actions et qui peuvent inspirer aussi d'autres structures qui voudraient se lancer dans cette démarche. comme l'objet de ce webinaire et comme quatre métiers et les CFA sont donc déjà engagés, là, ce ne sera qu'un rappel pour vous, mais l'engagement et l'engagement structurel, juridique aussi, est important. C'est-à-dire qu'une direction doit affirmer et afficher un engagement politique en faveur de l'égalité. Et ça aussi pour impulser de façon structurelle des actions concrètes, il est très important que les directions s'engagent et affichent un engagement sur cette question-là. Peut-être, parfois, sur cette question-là, nous, ce qu'on peut constater sur le terrain, c'est que le sujet des discriminations est un sujet très vaste et donc, parfois, les structures peuvent se trouver un petit peu perdues. On commence par quels critères, qu'est-ce qu'on traite en premier. Et donc, nous, parfois, ce qu'on préconise, c'est qu'en fonction des besoins identifiés sur le territoire, c'est peut-être aussi de choisir une porte d'entrée. Ça peut être un critère de discrimination, ça peut être un domaine de discrimination, ça peut être, je ne sais pas, j'ai constaté que dans le cadre de mon recrutement, j'avais des problématiques de stéréotypes liés au genre ou des stéréotypes liés à l'origine. Eh bien, je vais travailler et dérouler le fil sur cette question-là. Donc ça, ça peut être une porte d'entrée. Évidemment, et c'est notamment l'objet de ce webinaire, c'est l'un des aspects essentiels en termes de bonne pratique, c'est de former. C'est de former les acteurs et les actrices pour que ces derniers et ces dernières partagent un même cadre de référence. C'est la clé et c'est la base pour qu'un territoire, que des structures et ses salariés ou ses usagers soient sensibilisés et formés sur cette question-là. C'est aussi mobiliser. Je sais qu'en Nouvelle-Aquitaine, vous avez donc le défenseur du droit, mais aussi sûrement plein de structures associatives engagées sur ces questions-là. Mais en tout cas, dans le 19ème arrondissement de Paris, on a une quantité impressionnante de structures spécialisées sur des critères de discrimination en particulier qui vont pouvoir construire avec vous des événements autour des discriminations, vous accompagner. Donc, évidemment, il y a le défenseur des droits et ses délégués, mais il y a aussi toutes les associations thématiques. Je pense à SOS Racisme pour la question du racisme. Je pense au réseau associatif sur les LGBTphobies avec SOS Homophobie, le Mac Jeune LGBT, les centres LGBT. Il y a aussi toutes les associations qui vont parler de sexisme et d'égalité femmes-hommes, les associations spécifiques sur le critère du handicap. Voilà. N'hésitez pas à vous rapprocher de ces structures-là qui, chaque année, ont des grands événements et donc, ça peut permettre également autour d'événements nationaux comme la journée du 25 novembre, du 25 mars, etc., de créer des événements pour vos structures avec des structures compétentes. Et puis, nous, ce qu'on propose également outre la formation, c'est vraiment de s'entraîner. Puisque une fois qu'on a été formé sur le cadre juridique, sur la construction sociologique des discriminations, ce n'est pas suffisant. On se rend compte qu'il faut que les acteurs soient mis en situation et de façon très concrète, sur des situations concrètes, s'exercent et s'entraînent à réagir. Donc, nous, ce qu'on fait avec notre réseau d'acteurs, c'est qu'on organise, en plus des formations, on organise des ateliers pratiques, par exemple, sur les biais dans le recrutement ou quelles réactions je dois mettre en place en cas de discrimination pour mes salariés ou pour mes usagers. Et donc, on va faire du théâtre forum, on va mettre les gens en situation et puis on va travailler sur des réactions, sur une méthodologie d'argumentaire pour vraiment travailler la matière et se sentir plus outillé et plus armé pour faire face ensuite à ces problématiques qu'on peut tous et toutes rencontrer. Donc ça, pour moi, c'est vraiment l'une des clés, c'est de s'entraîner de façon extrêmement concrète en se mettant en situation et ce qui permet de croiser les regards, de croiser les bonnes pratiques, etc. En termes d'entraînement et aussi d'outils, nous avons créé à la PSV il y a maintenant deux mois, nous avons créé un outil pédagogique qui s'appelle Execo. Execo, le jeu qui lutte contre les discriminations qui est un outil en fait construit de façon collective avec des professionnels et avec des habitants du 19e arrondissement de Paris et qui a pour objectif de sensibiliser tout type de public professionnel, habitant, usager, élève, apprenti sur la question des discriminations. Qu'est-ce qu'une discrimination ? La définition juridique ? Qu'est-ce qu'un stéréotype ? Et aussi donner des réponses à des situations concrètes. J'ai été discriminé pour l'accès à un stage qui je peux contacter. Voilà vraiment des choses très concrètes que les gens peuvent rencontrer et à qui on apporte des réponses grâce à ce jeu-là. Donc voilà, je vous l'ai mis là. Ça se joue de deux à vingt personnes pour tout type de public. Et en fait, nous avons déterminé quatre grandes catégories qui composent ce quiz. Donc c'est un outil qui est très ludique. Il y a un plateau, c'est un quiz. Donc voilà, ça permet aussi de créer des moments assez conviviaux autour de ces sujets qui ne sont pas évidents. Et donc, on a une partie des finitions, on a une partie des discriminations au travail, on a une partie des discriminations dans la vie quotidienne. Donc c'est-à-dire, je suis discriminé à l'école, dans un CFA, dans l'accès à la formation, au logement, etc. et puis il y a une catégorie se défendre avec des choses extrêmement concrètes. Je suis victime de telle situation, comment je me défends concrètement ? Qu'est-ce que je mets en place ? Qu'est-ce que je peux répondre ? Qui je peux saisir ? Etc. Et donc, il y a 36 questions, quatre catégories. Et puis voilà, chaque jeu contient des cartes, un plateau, un livret pédagogique. Et donc, voilà, l'idée, c'est que là, depuis que ça a été créé et puis tout le long de 2024, nous allons sensibiliser tout type de public parisien sur cette thématique-là. Mais aussi, nous allons pouvoir nationalement, en fait, intervenir avec cet outil pédagogique sur les discriminations et pour les structures qui le souhaitent, nous allons aussi pouvoir transmettre et vendre cet outil-là et former en même temps les structures à comment j'utilise ce jeu-là pour mes types de public. Donc, l'idée, c'est aussi vraiment, c'est de transmettre un outil pédagogique qui puisse être mobilisé par des structures pour se sensibiliser en interne, mais aussi sensibiliser tout type de public. Donc ça, c'est un exemple d'outil, mais il y en a évidemment d'autres structures que vous pouvez trouver, j'imagine, sur Internet. Mais voilà, c'est vraiment des outils qui, en tout cas, marchent très bien sur le terrain. On avait aussi, par exemple, créé en 2020 un outil pédagogique du même format sur la laïcité qui s'appelle le Laïquiz. Et donc là, d'ailleurs, j'interviens ce soir dans un centre d'animation où je vais sensibiliser un groupe d'habitants et de jeunes sur les questions en lien avec la laïcité. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire ? Qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire ? Que dit la loi ? Qu'est-ce que je peux faire si je suis victime de discrimination en raison de ma religion ou pas ? Et donc voilà, c'est des outils qui vraiment font vivre un territoire et permettre aux habitants d'être sensibilisés sur toutes ces thématiques. Et donc j'en ai terminé pour ma présentation. Je vous remercie de votre écoute et puis j'attends vos questions. Je ne sais pas du tout quel est le timing. Oui, très bien. Merci Guillaume pour cette présentation très claire. Oui, on va passer un petit peu de temps sur des échanges en tout cas via le chat comme pour tout à l'heure. Quelques questions en tout cas, Guillaume. Donc sur le chat, vous avez évoqué le cas, peut-être que Julie aussi peut répondre en même temps avec vous. C'était le cas du coiffeur qui a été discriminé. Alors, il a fait valoir ses droits, il prouve qu'il a été victime de discrimination et puis, qu'en est-il pour la suite ? Je suppose qu'après un tel SMS, il n'a pas envie de retourner au travail dans ce salon. Qu'en est-il de préjudice subi sur la perte dans son emploi à cause de discrimination ? Oui, et ce qu'on pourra faire aussi, évidemment, et que Christophe vous transmettra, on pourra vous transmettre la décision qui avait été rendue par le défenseur des droits suite à la décision de la Cour d'appel où vous aurez tous les éléments. Mais en effet, c'est une très bonne question et qui est très importante puisque, évidemment, que ce coiffeur-là n'est pas retourné dans le salon de coiffure, vous imaginez bien, il ne se sentait pas dans un espace suffisamment sécurisé pour travailler sereinement. Mais par contre, en effet, la décision de justice, il me semble, elle, avait annulé cette décision et donc, s'il voulait, il aurait pu tout à fait retourner dans le salon de coiffure. En tout cas, ça, c'est l'aspect juridique. Après, dans les faits, il ne l'a pas fait. Et puis, il y a eu, pour réparation des préjudices, il y a eu, évidemment, le versement de dommages et intérêts. Donc ça, c'est pour l'aspect judiciaire. Mais ça rejoint tout à l'heure la remarque de Julie sur le fait que, souvent, en fait, c'est aux personnes harcelées, c'est les personnes harcelées ou victimes de discrimination qui quittent les entreprises ou les structures. Et ça, c'est des choses aussi qu'on doit essayer de changer parce que, souvent, les auteurs de discrimination ou de harcèlement restent dans les structures et c'est les victimes qui partent. Et donc, il y a vraiment aussi un travail à faire, je pense, sur cette question qui n'est pas forcément juridique mais qui est aussi sur la prise en compte de ces questions-là et comment on l'accompagne à l'interne puisque c'est des questions qui sont très compliquées d'un point de vue psychologique et émotionnel pour tout le monde et notamment pour un employeur qui doit gérer cette situation-là. Mais malheureusement, dans les faits, je ne sais pas si Julie me rejoint, mais c'est les personnes victimes à qui même parfois on conseille de quitter les lieux. Alors, à juste titre parce qu'on se dit que la personne va être dans des situations compliquées mais je pense que c'est un point à travailler. Juste une chose par rapport à ce que tu viens d'expliquer, Guillaume, je te rejoins complètement, mais il y a un élément à garder en tête aussi et c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure lorsque la question de l'accompagnement d'une apprentie qui potentiellement serait victime d'un harcèlement sexuel ou sexiste de la part de son employeur. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit aussi discuté avec la personne qui est concernée parce qu'en fait, par exemple, on prend l'initiative d'aller parler à l'employeur sans forcément se mettre d'accord avec l'apprenti. Ça peut aussi avoir des répercussions qui seront encore plus négatives, il peut y avoir des mesures de représailles, etc. Donc, vraiment, avant d'envisager des mesures, il faut aussi que le jeune, l'apprenti, soit averti, informé, et que ce soit discuté avec lui. Donc, ça, c'est vraiment indispensable et c'est quelque chose évidemment qui est notre ligne directrice, nous, au niveau du défenseur des droits. Et quand les délégués interviennent en médiation, mais je vous en dirai un petit mot après que Guillaume ait répondu à vos questions, c'est ce qui va aussi, c'est ce qui guide nos interventions et la manière dont on va prendre contact avec les organismes, les personnes mises en cause. Oui, complètement. De toute façon, toute orientation est d'abord fondée sur la demande de la personne concernée. Mais c'est vrai que parfois, il faut aussi rappeler aux employeurs que quand il y a un fait de harcèlement ou de discrimination qui est exprimé, il y a une obligation d'enquête, alors pas judiciaire, mais d'enquête interne sur ce qui s'est passé en recevant la victime, puis en recevant l'auteur présumé et ensuite, voilà, demander à la victime de quoi elle a envie. Et s'il faut, parfois, il peut y avoir des suspensions conservatoires de l'auteur présumé, le temps de faire son enquête, etc., et aussi de permettre à la victime de rester. Donc, en effet, je pense qu'il y a tout un process à mettre en œuvre, mais évidemment, toujours en respectant la demande et la volonté de la victime et ne pas réagir et réagir à sa place complètement. Sinon, on la mettrait encore plus en insécurité et en difficulté émotionnelle. Oui. Donc, voilà, pour répondre aussi à d'autres questions, alors, sur la question des ressources, notamment du jeu et puis d'autres ressources, on va en parler tout à l'heure, juste après, avec Agathe et puis le réseau des Cariforefs qui ont mis en place des supports et on pourra relayer, effectivement, et relayer sur différents types de supports, différents types de jeux, donc celui dont t'as parlé, Guillaume. Juste pour répondre à ce qu'il dit, on a une remarque aussi, par rapport à ce qui vient juste d'être dit, à l'inverse aussi, on a beaucoup de personnes qui se cachent derrière cela. Exemple, je ne suis pas d'accord avec toi, alors forcément tu es raciste, un exemple parmi tant d'autres par rapport, et ce n'est pas simple à gérer, effectivement, pour les différentes personnes. Alors oui, en effet, c'est des cas qui peuvent exister. Après, dans les études, on voit bien que c'est quand même une minorité de situations dans le cadre du travail, mais c'est des situations qui peuvent exister, d'où l'importance de bien maîtriser l'acceptation et le cadre juridique de ce qu'est une discrimination, de ce qui relève du racisme, de ce qui relève du harcèlement discriminatoire, etc. Pour ensuite, quand on a des situations comme ça qui arrivent en interne, de pouvoir avoir suffisamment de clés et d'outils pour distinguer ce qui relève d'une situation de harcèlement, de discrimination ou toute autre transgression du travail, plus nos équipes sont formées et outillées sur ça et plus aussi on est en capacité de déjouer ces stratégies si elles arrivent. Mais aujourd'hui, dans le monde du travail, les situations les plus majoritaires sont celles de personnes qui sont vraiment victimes de discrimination et de harcèlement et qui n'arrivent pas à faire valoir leurs droits et pas l'inverse. même si ça peut arriver, évidemment. Oui, une autre question. L'illettrisme est-il un sujet de discrimination ? Un sujet ou un critère ? Quelle était la question ? Alors, la question telle quelle, c'est l'illettrisme est-il un sujet de discrimination ? Je ne sais pas, Julie, Guillaume, sinon, si on peut. sur la question de l'illettrisme, sachant que sur le sujet global, en tout cas, de lutte contre l'illettrisme, ça faisait partie du premier webinaire aussi organisé à destination des CF1, que vous pouvez retrouver le replay et les ressources aussi sur cette question-là. Voilà, c'est juste une remarque. bien sûr, excusez-moi, je réponds aussi à d'autres questions toujours sur les ressources. Le replay est enregistré, le webinaire est enregistré, vous pouvez le regarder dans quelques temps en replay et les ressources, toutes les personnes qui sont inscrites au webinaire, on pourra communiquer par email des ressources. Il y a d'autres questions. Je me permets, là, je voyais des questions par rapport au jeu ex-aequo. Alors, ce n'est pas un jeu qui est disponible en ligne, c'est un jeu physique et donc, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce jeu-là et potentiellement l'acquérir, il faut juste me contacter. L'idée aussi, c'est que quand nous transmettons cet outil pédagogique, il y a un vrai accompagnement sur une prise en main de cet outil-là. L'idée, ce n'est pas de transmettre un outil et voilà, c'est vraiment de vous accompagner et nous assurer en fait que vous êtes en capacité de mener des temps à partir de ce jeu-là et nous, en tout cas, dans un premier temps, on peut intervenir avec ce jeu-là. Voilà. Donc, vous aurez sûrement mon mail à travers Christophe. Oui, on vous transmettra bien sûr les coordonnées. Donc, voilà, ça fera partie des ressources au webinaire avec les supports et les coordonnées. Une autre question, on évoque beaucoup les discriminations employeurs-salariés, mais je constate beaucoup plus de discrimination entre apprentis ou apprentis avec les formateurs. et puis entre apprentis et formateurs. Quelle démarche préconisez-vous dans ce contexte ? En tant que directeur de centre de formation d'apprentis, si on est effectivement témoin ou on a connaissance de faits discriminatoires de la part de formateurs à l'encontre d'apprenants, il y a une responsabilité du directeur de centre de formation d'apprentis. Donc, il va falloir mettre en place des choses pour que ces comportements cessent au sein de la structure. Alors, ça peut passer par de la formation, par... il faudrait voir aussi quel type de fait ça concerne, parce qu'on peut être sur des faits qui peuvent être, on va dire, sur lesquels il peut y avoir une évolution en interne avec la mise en place d'informations, etc. Mais on peut être sur des faits qui peuvent entraîner des conséquences importantes pour l'apprenant et qui, derrière, peuvent faire l'objet de sanctions également. Donc, voilà, je pense qu'il y a une réponse graduelle, graduée, à avoir en fonction des faits qu'on nous rapporte. Et puis, encore une fois, je pense que l'échange avec la personne qui est victime de ces faits-là est indispensable et nécessaire pour ensuite mettre en place les actions adéquates. Une autre question qui a été traitée tout à l'heure, abordée tout à l'heure, sur la question du handicap. Alors, sachant qu'aussi, il y a eu un webinaire précédent sur la question du handicap. Vous pouvez retrouver aussi le replay et les ressources sur un webinaire précédent. Je vous lis la question. L'accueil d'apprentis en situation de handicap nous questionne quant à nos capacités d'accueil. Peut-on refuser une candidature en cas de handicap jugé trop lourd et sur quels critères en cas de handicap cognitif et psychique ? Pour les centres d'apprentis, la question de refuser effectivement de s'occuper de certaines personnes notamment en termes de handicap et voilà, quels sont les critères aussi pour pouvoir, les arguments et critères pour pouvoir refuser certains accompagnements. En fait, c'est une appréciation qui va se faire au cas par cas. C'est une appréciation qui va se faire de manière inconcréto comme on dit dans le milieu juridique. C'est-à-dire qu'on en revient à la question de l'aménagement raisonnable. L'aménagement raisonnable, ce n'est pas une obligation de résultat, c'est une obligation de moyens. Est-ce que la structure, avant de refuser l'admission de cette personne en situation de handicap, a cherché à mettre en place des aménagements qui lui permettraient de suivre les enseignements et d'être accompagné dans le cadre de son contrat d'apprentissage ? Et s'il s'avère que ces aménagements ont été recherchés mais qu'en fait, ils constituent une charge qui est beaucoup trop importante pour l'établissement ou qui ne peuvent pas être mis en place pour des raisons objectives, etc., dans ce cas, la structure pourra refuser d'intégrer l'enfant, l'apprenti en situation de handicap. Mais voilà, chaque situation est particulière et chaque situation doit s'apprécier en fait au regard du handicap de la personne qui cherche à intégrer un CFA. Donc ça, c'est extrêmement important et il faut impérativement qu'il y ait une recherche d'aménagement raisonnable en amont avant de refuser. Il y a souvent, sur la question du handicap et de l'aménagement raisonnable, on se rend compte, en tout cas, nous, dans le cadre des situations qu'on peut traiter au niveau du défenseur, que ce soit surtout en médiation parce que c'est aussi dans ce cadre-là qu'on échange avec les employeurs ou les agents de centres de formation d'apprentis qui vont participer à la sélection des dossiers, des profils qui vont pouvoir s'inscrire. C'est qu'il y a souvent aussi beaucoup d'appréhension par méconnaissance du handicap de la personne. Et parfois, on se rend compte qu'il y a certaines personnes qui vont considérer qu'il y a des freins ou qu'il y a des enjeux de sécurité et une fois qu'on met tout le monde autour de la table et qu'on échange et que les uns et les autres font part soit de leurs appréhensions soit de leurs besoins quand c'est la personne en situation de handicap, on se rend compte qu'en fait, on peut trouver un terrain d'entente et qu'on peut lever les appréhensions et qu'en fait, il y a des choses qui peuvent être mises en place et que la personne peut être intégrée. Donc, c'est extrêmement important à avoir en tête et nous, on le voit dans des situations qu'on traite où il y a vraiment des situations de blocage où les deux, par exemple, la structure ou le centre de loisirs va être complètement arrêté sur sa position mais une fois qu'on discute, les choses évoluent favorablement et finalement, on trouve des solutions. Donc, je pense qu'il faut garder ça à l'esprit avant de partir du principe que certains profils sont trop lourds et ne peuvent être de fait pas accueillis au sein de la structure. Oui, merci. Donc, le temps passe très vite. Malheureusement, on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions mais on va pouvoir enchaîner. Je demande à Christophe Mousseron qui est secrétaire général du réseau des CFA du bâtiment Poitou-Charente et à Mathilde Guyot-Rousset du CFA Formasup 1 Ron Loire de pouvoir s'afficher à l'écran. Alors, attendez, je vais faire la démarche. Voilà, Christophe, je vous affiche sur l'écran et puis Mathilde, je vais faire la même chose. Voilà, afficher l'écran. Voilà, merci. Et puis, donc, voilà, merci en tout cas d'avoir un témoignage. C'est vrai qu'on est nombreux en ligne. Malheureusement, voilà, on ne peut pas répondre, bien sûr, à toutes les questions mais les échanges sont intéressants et c'était intéressant aussi de pouvoir passer, voilà, quelques minutes en termes de témoignages, justement, de professionnels de terrain. Donc, deux types de CFA, justement. CFA du bâtiment et CFA sup, justement. Donc, Christophe, vous, en tant que professionnel, justement, de terrain, est-ce que vous pouvez apporter des éléments, justement, de pratiques rencontrées, vous, dans votre CFA ? Bien sûr, tout d'abord, bonjour à tous et à toutes. Pour rebondir sur une des questions qui a été posée concernant les relations discriminatoires qui pourraient exister entre formateurs et apprentis, alors, sans considérer que nos formateurs sont volontairement dans une logique de discrimination, on est confronté à l'accueil, nous, dans nos BTP-CFA, à des publics qui sont très variés. On est confronté, bien évidemment, c'est traditionnel, à la problématique de la relation femme-homme. On a bien évidemment aussi la problématique de l'accueil des jeunes en situation de handicap, mais la vraie nouveauté qu'on a rencontrée, nous, ces dernières années, c'est l'accueil des jeunes issus de l'immigration récente. Et comment, à travers les besoins des entreprises, le besoin de ces jeunes de pouvoir s'insérer professionnellement et socialement dans notre pays, et comment nous, en tant que centre de formation d'apprentis, finalement, au service des entreprises et de ces jeunes pour les former, comment on pouvait engager un travail, et là, je témoigne plutôt en termes d'action menée en place, mise en place pour résoudre ce type de problème. C'est comment on fait aujourd'hui, avec une équipe de formateurs professionnels experts dans leur domaine des métiers du bâtiment, accueillir des jeunes qui ne maîtrisent pas la langue du tout, qui n'ont pas les codes culturels de l'Europe occidentale, et finalement, parvenir à les intégrer dans nos établissements et leur permettre de réussir, comme n'importe quel autre jeune, dans leur parcours de formation. Donc, on a mis en place, de façon préventive, un certain nombre d'outils, en utilisant les leviers que la loi nous permet ou des initiatives qu'on a prises, par exemple, mettre en place des cellules d'accompagnement à la maîtrise des savoirs de base, donc, avec des formateurs spécialisés. On a aussi formé nos formateurs pour qu'ils puissent employer des méthodes pédagogiques qui permettent à ces jeunes, finalement, en parallèle avec les autres de progresser et d'avancer. On a aussi utilisé les leviers de la réforme qui nous permettent de déployer des contrats d'apprentissage de six mois à trois ans et on propose, par exemple, à ces jeunes, en accord avec l'entreprise, une possibilité de réussir, donc, sur un CAP en trois ans, puisque le diplôme d'entrée chez nous, c'est le CAP et sur cette première année de CAP, on va concentrer nos efforts sur la maîtrise de la langue et des savoirs de base pour pouvoir, dans les deux années qui suivent, pouvoir concentrer nos efforts sur l'acquisition des compétences professionnelles et garantir l'insertion. C'est l'un des leviers que nous avons employés à ce niveau-là. Ensuite, bien évidemment, on a déployé les compétences que doit avoir sur le champ du handicap, toutes les compétences que doit avoir notre référence à handicap pour pouvoir accompagner les jeunes dans le cadre de nos métiers et la spécialité de nos métiers. C'était un exemple, c'est un thème que je pourrais donner par rapport à une situation qui est concrète, qui est récente et qui a réellement posé des difficultés qui n'avaient pas vocation de la part ni des entreprises ni de nos établissements à avoir une posture discriminante, mais il n'empêche qu'à un moment donné, la chose pouvait arriver, en tout cas, pouvait mettre énormément de monde en difficulté à la voie des formateurs, à la fois les jeunes et à la fois les maîtres d'apprentissage. On est passé par cette voie-là et progressivement, on estime qu'on fait progresser ces jeunes en termes d'intégration et on a réduit fortement la question discriminatoire à l'entrée en formation. Oui, merci Christophe, c'est intéressant effectivement, c'est complémentaire par rapport à d'autres pistes qu'a lancées aussi Guillaume. Mathilde, justement, vous, au niveau du CFA FormaSup, votre organisme, cette fois, c'est la question de gérer en interne, l'organisation interne, et votre organisme détient le label Diversité. Alors, juste un rappel, mais on va voir que ce label Diversité a été créé par l'État, donc la question, effectivement, c'est votre organisme, donc pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez fait le choix de vous engager par rapport à ce label-là, label Diversité, en termes d'organisation en interne, et quel impact a eu justement la détention de ce label ? Bonjour à tous, je suis Mathilde Guillaume-Rousset, je suis coordinatrice territoriale sur la Loire, j'appartiens donc au CFA FormaSup, on a la particularité d'être un CFA hors les murs, donc nous, on voit plus de contrats que d'alternants, bien que ce soit vraiment l'objet de mon intervention ici, en fait, donc nous, pour vous donner deux, trois chiffres, à cette rentrée, on gère 6800 contrats dans l'interprofessionnel, tous dans le supérieur, sur Lyon et sur Saint-Étienne majoritairement, voilà, on a le label, la légende dit que nous sommes le premier CFA à avoir le label Diversité, Égalité des chances, on l'a eu en 2013, voilà, à l'époque, FormaSup, c'était avant la réforme, donc c'était beaucoup plus petit, c'était à peu près 1800-2000 contrats, et le label, le périmètre, c'est uniquement l'équipe, donc à l'époque, ils étaient 12, on est maintenant un peu plus de 30 collaborateurs, et c'est qu'à l'époque, le président appartenait au groupe Casino, qui était, qui est toujours très engagé sur la diversité, et qui voulait, ben, donner l'exemple, et pouvoir afficher les valeurs, et les mettre un peu, les ordonnancés, on va dire, donc voilà, on a eu le label. Après, au quotidien, ça ne change pas grand-chose, alors si dans ma signature, ça met un petit truc tout joli, mais après, dans notre quotidien, en fait, c'est vraiment dans l'ADN. Il y a eu un changement de direction en 2019, mais le nouveau directeur, le nouveau président, tout le comité de direction, c'est vraiment, ça fait partie de notre quotidien, c'est-à-dire que, je ne sais pas, on a eu par exemple, la création d'un serious game, on va faire attention à la représentation, on va faire attention à ce que ce soit accessible. Voilà, c'est des choses, en fait, des petits alertes qui sont semées grâce au label. En fait, ça va donner surtout de la légitimité à nos actions, parce que, comme je vous le disais, le label concerne l'interne, c'est-à-dire comment on recrute, comment on va faire de la formation, comment on va faire de la communication, comment on va faire de la sensibilisation. Bon, autant vous dire qu'on fait du recrutement régulièrement, mais on n'embauche pas des volumes, on n'embauche pas 500 personnes tous les ans. Donc, en fait, ce label dit, nous, on a été reconnus, un peu estampillés, si vous voulez, comme plutôt engagés, puisque, en fait, le label, pour rappel, c'est vraiment dans une démarche d'amélioration continue. Contrairement à Calliope, où il faut avoir vraiment des points de, voilà, des marqueurs très, très forts, là, sur le label, même s'il y en a des très forts, c'est une démarche d'amélioration continue. C'est vrai que depuis 2013, il y a du chemin qui a été fait. Donc, ça va vraiment pouvoir légitimer ce qu'on va faire. Par exemple, nous, on intervient dans toutes les classes en début de rentrée pour la présentation de rentrée, pour leur donner leurs droits, leurs devoirs. Eh bien, il y a une slide sur la lutte contre les discriminations. Moi, j'anime la cellule d'écoute. Alors, forcément, tous nos partenaires ont, la plupart, en tout cas, les grands partenaires, les grandes universités, vont avoir une cellule d'écoute. Ouais, sauf qu'en fait, les étudiants, la communication, elle est moins directe. Nous, on va dans la classe, il y a quelqu'un qui leur dit, voici, là, c'est le numéro de Mathilde. Si vous avez un doute, vous appelez. Là, on a peut-être deux, trois appels par an, mais au moins, des gens qui ont… Voilà, comme j'ai eu exactement le même cas, des gestes déplacés. Est-ce que vraiment, c'est un geste déplacé ? Est-ce que je suis vraiment victime ? Qu'est-ce que je peux faire ? Quelle est la conséquence pour moi ? Quelle est la conséquence pour lui ? Voilà, on discute de tout ça. Et après, moi, on voit qu'est-ce qui peut être fait et souvent, on l'envoie vers les bonnes personnes. Le but, c'est d'être un relais. Donc, en fait, on va avoir, lors de cette présentation de rentrée, quelque chose sur la lutte contre les discriminations. On va aussi avoir quelque chose sur le handicap, en disant, la RQTH, puisqu'ils sont alternants, ils ont besoin de sortir RQTH pour pas mal d'aménagements. Voilà, on en reparle. Bizarrement, il y en a plein qui viennent à la fin nous demander, ah, est-ce que ça, ça pourrait marcher ? Oui, non, qu'est-ce qu'on peut faire ? Voilà. Donc, en fait, le but, c'est vraiment de visibiliser ces engagements et d'avoir des engagements forts. On va avoir, par exemple, on est en partenariat avec de nombreuses associations. On accueille régulièrement, là, en janvier, par exemple, on va avoir des jeunes issus de quartiers prioritaires politiques de la ville en stage dans notre structure. On va, moi, j'ai mené, on est allé chercher des fonds publics pour mener des actions à destination soit des personnes en situation de handicap, soit des personnes issues des QPV pour les mener vers l'alternance, pour les accompagner. On fait régulièrement des salons aussi, des animations. On accueille des associations. Il y a beaucoup de choses qui sont faites là-dessus et qui ne sont pas juste de la poudre aux yeux. C'est un vrai engagement des équipes. Ça fait partie de tout ça. On sensibilise les équipes. Là, ils savent que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas entendu parler. Très prochainement, on va avoir une sensibilisation. On le fait par plein de petites choses. Le but, ce n'est pas de dire, moi, comme je suis référente diversité, ce n'est pas de dire juste la diversité, c'est Mathilde. Non, c'est l'affaire de tous et qu'est-ce qu'on peut faire ? En fait, on le voit, le label, dans notre quotidien, ça n'impacte pas tant que ça puisque c'est nos process, on va dire, c'est digéré par tout le monde. Là, j'ai l'audit de surveillance en janvier. Je regarde que tout soit OK et on est plutôt bien. En fait, on réunit les preuves, mais elles sont là. On n'a pas besoin de faire des choses en plus. Après, c'est parce qu'on l'a depuis peut-être un certain nombre d'années, mais voilà. Et en fait, auprès de nos partenaires, même si le label ne les concerne pas directement, ils vont faire appel à nous. J'ai eu par exemple un échange de SMS sur le groupe WhatsApp. J'ai bien aimé le langage fleuri. Voilà, on va reprendre ça comme ça. Qu'est-ce qu'on fait ? En fait, notre partenaire, en une semaine, on a pu leur dire « Moi, j'interviens pendant une heure sur cette classe-là pour faire une sensibilisation. Vous, vous rappelez qu'il peut y avoir des sanctions, etc. » Le groupe, tout s'est arrêté. Il y a des personnes qui sont venues se plonger. Ça a apaisé. On a fait un suivi derrière et ça a vraiment apaisé. Ça a permis de crever l'abcès en disant « Ce n'est pas possible. » Et on fait partie de la FMD. Après, moi, c'est une partie de mon poste. J'étais avant à 100 % dessus quand on allait chercher des fonds de l'État. Maintenant, un petit peu moins, mais c'est une priorité. Ce n'est pas une casquette parmi tant d'autres. C'est-à-dire que dans ma fiche de poste, il y a minimum 20 % de mon temps de travail qui est dédié à ça. Mais ce n'est pas forcément… Enfin voilà, là, c'est parce qu'on fait beaucoup de choses aussi. Mais j'ai aussi le handicap. Et si je pouvais revenir tout à l'heure, on a, on va dire, une trentaine de RQTH et je les accompagne toutes en relais, avec les relais handicap, enfin toutes les missions handicap de nos partenaires. Et en vrai, les aménagements, la plupart du temps concernent les examens et les aménagements qu'il y a à mettre en place. Il y a la majoration du contrat, il y a plein de choses et on est super bien accompagnés par l'AGFIC. Ce n'est pas forcément un poids aussi fort qu'on peut parfois se l'imaginer. Merci Mathilde pour ce témoignage. et de préciser effectivement que le label diversité a été créé par l'État et mis en œuvre par l'AFNOR en incertification. Une question donc à vous deux. Christophe, notamment, vous êtes prof, en tant que responsable d'organisme de formation, donc il y a une question. dans le cas où un apprenti se sentirait discriminé et qu'il apporte un élément qui l'a sauré présumer la discrimination. Est-ce qu'il revient au CFA de démontrer que l'enseignant n'a pas été discriminant ou l'enseignant est en charge d'en apporter la preuve pour ne pas être sanctionné au civil ? Je ne sais pas, je vous interroge, mais sachant que il y a plusieurs intervenants qui peuvent aussi également apporter des éléments, mais qu'est-ce que vous en pensez avec ça ? Ça relève de la gestion interne de la structure et avant de demander à Alain d'apporter des preuves, on va mobiliser, puisque c'est un membre de l'équipe qui est concerné, on va forcément mobiliser les représentants du personnel afin éventuellement d'engager une enquête interne, d'avoir des éléments qui peuvent être probants sur la situation qui est vécue. C'est une situation complexe et souvent très difficile à gérer. Je n'ai pas d'exemple concret, on n'a pas, j'ai la chance jusqu'à aujourd'hui, tout en accueillant tous les ans entre 1 600 et 1 800 apprentis dans le bâtiment et dans un environnement qui est un peu rude, je n'ai pas rencontré ce genre de situation. Mais on serait obligé de prendre, je dirais, l'angle de l'enquête interne, puisque si un jeune se plaint, on a l'obligation, en tout cas en termes de valeur sur notre conseil d'administration, c'est de faire une enquête interne pour vérifier si oui ou non la discrimination est bien présente et à partir de là, actions correctives qui vont aller de la formation, d'abord à l'accompagnement du formateur, rappel des règles et plus sévèrement si on a le sentiment qu'il y a une dérive qui peut se généraliser à d'autres jeunes. Oui, bien sûr. Mathilde, est-ce que vous voulez apporter des précisions complémentaires ? Non, moi, j'ai eu un cas comme ça, mais après, nous, on est hors les murs, donc en fait, les professeurs ne sont pas nos salariés, mais à chaque fois, on met dans la boucle effectivement l'équipe pour quelles mesures ils peuvent mettre eux en place, mais ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'on écoute d'abord ceux qui se sentent victimes, on ne juge pas, c'est-à-dire que moi, quand je reçois une demande, on ne la juge pas, on reçoit et on voit après et c'est aussi à eux de choisir si c'est judiciarisé ou non, parce que c'est souvent ce qui fait peur en fait, de savoir si ça doit être judiciarisé ou pas, si ça peut être de la médiation, on parle de leur avenir, de leur formation, comme on disait tout à l'heure, c'est aussi à eux d'être acteurs et de choisir ce qu'ils veulent faire. Nous, on est plutôt là en termes de ressources. Je partage. D'où l'intérêt, merci en tout cas pour vos témoignages. Donc, l'heure passe très vite, on va clôturer ce webinaire, désolé pour les frustrations concernant les interventions et les questions. Pour clôturer et en même temps, ça va permettre de répondre en tout cas à d'autres questions à d'autres questions sur la suite de ce webinaire, de ces webinaires, en tout cas, par rapport au réseau de Cariforef et des ressources. Agathe, voilà, très bien. Je vous laisse conclure, Agathe. Merci, merci beaucoup. Alors, pour conclure, c'est cette lourde tâche, merci infiniment pour votre présence tout d'abord et pour la qualité aussi des échanges que nous avons pu avoir. Donc, pour vous présenter un peu les prochaines étapes concernant le programme de professionnalisation des CFA, nous avons des prochains webinaires dès 2024, évidemment, avec une reprise normalement des webinaires en mars sur la mission dite relative à la mobilité des apprentis. Et voilà, s'en suivront d'autres webinaires, évidemment, sur le même modèle que cette année. On espère vous voir présents et fidèles aussi à ce format. J'espère que vous l'appréciez. En tout cas, nous, c'est le cas et en tout cas, on apprécie que des intervenants de qualité puissent aussi être présents parmi nous. Sur les prochains kits ressources, ça, c'était sur le volet webinaire, sur les prochains kits ressources. Donc, le prochain kit, évidemment, portera sur la lutte contre les discriminations, mais aussi l'égalité femmes-hommes. Voilà, on aura un package de missions sur diverses thématiques. Ils devraient sortir d'ici la fin d'année et il y aura, non, d'autres kits à partir de 2024 qui porteront, du coup, en premier lieu, normalement, sur la mobilité. Donc, ça, c'est la slide de prochains webinaires, mais il y a la slide de prochains kits, normalement. Ouais, super. Donc, mixité dans les structures, diversité, lutte contre les discriminations qui arrivent là, fin de l'année. Et ensuite, voilà, mobilité, freins périphériques, à voir comment on les publie. En tout cas, on y travaille dur avec le réseau des Carré 4F et en partenariat aussi avec les Carré 4F des territoires. On vous remercie. Vous retrouvez toutes les ressources à la fois sur le site du Cap Métier, notamment pour le webinaire du jour et toutes les ressources sinon des autres webinaires sur la plateforme en ligne, le site du réseau des Carré 4F. Je vous remercie et peut-être, Christophe, je vous laisse le dernier petit mot. Merci à vous. Donc, en tout cas, merci de votre participation active. Merci à tous les intervenants. C'était quand même, on voit bien que c'est une question riche. Il y a beaucoup de questions, de ressources. Donc, merci à tous les intervenants et à vos échanges. Alors, pour répondre à ce que vient de dire Agathe, en tout cas, je rassure en tout cas tous les participants ou ceux qui ont eu des problèmes techniques, le replay sera bien à disposition. On vous transmettra également les supports qui ont été présentés et avec les supports, il y aura bien le lien vers le réseau des Carré 4F. Il y a toute une page dédiée. À partir de cette page dédiée, vous pourrez remonter sur les différents webinaires qui ont eu lieu, sur les différents sujets. On voit bien que sur les questions, il y a eu des questions sur les questions de la mixité, sur les questions du handicap. Donc là, des webinaires ont traité, il y a des ressources. Et puis, comme l'a dit Agathe, il y a tout un, ce kit-là qui vous sera transmis, un guide important avec toutes les questions de diversité, de lutte contre les discriminations, les freins périphériques, sera également accessible pour vous. Voilà. En tout cas, merci à tous les intervenants et écoutez, je souhaite une bonne fin de journée et au prochain webinaire, en tout cas, organisé avec les autres collègues des Carré 4F. Bonne journée à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada